... Bonsoir tout le monde. Alors cette réunion a été initiée par les drôles de dames que voici, suite à la réunion du 11 novembre, à laquelle en tout cas moi je n'ai pas eu l'occasion d'assister parce que je n'en avais pas connaissance. Donc comme ça s'était plutôt pas bien passé, on s'est dit que la solution était peut-être d'en refaire une autre, qu'il se passerait peut-être mieux. Donc on compte sur vous évidemment pour que cette fois-ci ça se passe dans le respect de chacun et qu'on puisse laisser la parole à tout le monde. Alors l'objectif de cette réunion-ci, c'est étant donné la contestation qui a l'air d'augmenter au fur et à mesure concernant ce projet de construction du mosquée, donc c'est de mettre sur papier un argumentaire avec tous les éléments qu'on peut avancer vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis de toutes les personnes intéressées par ce projet et qui veulent réaliser ce projet pour dire que les Aronois ne sont pas d'accord avec ce projet et expliquer pourquoi. Alors bon au départ on pensait qu'on ne serait qu'une dizaine et donc on s'était dit on va demander à chacun de se présenter mais là ça fait quand même beaucoup de monde. Donc ce qu'on va faire c'est que chaque fois que quelqu'un prend la parole, il dise comment il s'appelle déjà, ce serait déjà pas mal qu'on sache qui est qui. Et puis de dire aussi s'il est Aronois ou pas et quel est son intérêt à la cause. Alors je commence par moi, comme ça les choses sont faites puisque c'est moi qui ai pris la parole la première. Donc je m'appelle Dominique Stills, je suis habitante de Aron depuis 11 ans et j'habite rue du Pré-aux-Oies. Donc je me sens un tout petit peu concernée par le projet. Alors dans cette réunion aussi, ce qui serait intéressant c'est que les personnes qui prennent la parole en premier soient des personnes qui détiennent des informations. Le problème c'est qu'on est en train de discuter de quelque chose et c'était un peu le problème me semble-t-il pour la réunion du 11 novembre. C'est que tout le monde s'est emballé à propos de ce projet dont personne ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. On sait qu'il y a un projet de construction d'une mosquée qu'on appelle centre culturel, que moi j'ai décidé d'appeler centre culte Urel, et que ça concerne 1200 personnes, 1200 places. En dehors de ça, on n'a rien d'autre comme information. Alors sur le groupe de Aron, il y a plein d'informations qui circulent par petites bribes. Et donc ce serait intéressant de voir s'il y a des gens qui ont des informations précises, qui peuvent donner leurs sources, si possible, parce que parfois il y a des sources qui ne veulent pas être révélées, mais en tout cas des informations qui sont fiables, avérées, et qu'on arrête de discuter sur des on-dit, sur des bruits de couloirs ou ce genre de choses. Donc ça c'est vraiment important. Donc voilà, la parole est à qui veut la prendre, pour nous donner d'abord des informations, et ensuite, fort de ces informations, on pourra rédiger cet argumentaire. Il me semble que celui, pardon, moi je suis Régine Ursay, j'habite à Aron depuis 11 ans aussi, rue d'Anne-Terre, donc je suis aussi un tout petit peu concernée par ce futur projet, ne fût-ce qu'au niveau des parkings sauvages qu'on subit déjà, et qu'on subira encore plus après. Il me semble qu'une personne avait beaucoup d'informations à donner, c'est JIP, donc je suggère que s'il est là, je ne sais pas où il est, je suis là, tout à l'heure, voilà, qui prenne la parole et qui nous donne toutes ces informations, qu'on puisse discuter sur de bonnes paroles. Je vais d'abord expliquer un peu le contexte dans lequel j'ai été mis au courant. Il y a près d'un an, je promène mon chien, et il y a une connaissance, un musulman, qui me connaît, donc je connais depuis l'école climère, malheureusement, il ne veut pas donner, il ne veut pas que je donne son nom, comme il y en a d'autres après qui m'ont envoyé des documents, qui ne veulent pas donner leur nom, parce qu'effectivement, ils ont une crainte vis-à-vis d'Assane Bouhid, qui est le promoteur du projet. Qui est Assane Bouhid ? Bon, tout le monde le sait, c'est l'ancien administrateur, puisqu'il l'a quitté en 2010, l'ancien administrateur de la mosquée des Verts. Cette mosquée des Verts qui a déjà eu des problèmes d'urbanisme lors de son agrandissement, des problèmes du côté des comptes, parce qu'il pratique la mosquée business, qui sont assez troubles, mais aussi, quand il est administrateur d'une mosquée, c'est un peu comme être un directeur d'école, il a engagé un imam. Si la justice ne se serait pas intéressée à cet imam, il aurait continué à faire sa prêche, il fait de la prêche radicale, et il a été accusé, ça a terminé par un non-lieu, mais il a quand même été accusé de recruter des jeunes pour la Syrie. C'est ce type de personnage. Son frère, lui-même, se trouve dans le conseil d'administration d'une autre mosquée, Askarbeek. L'autre fait troublant que je trouve de ce personnage, il veut faire cette mosquée, mais il a voulu la faire passer un peu discrètement. Si un autre témoin n'aurait pas, qui a voulu garder son anonymat, n'aurait pas dévoilé qu'il y avait une réunion au 220 rue de Verdun, qui est le domicile de M. Hassan Bouhid, une rencontre avec Klaus, en tant que bourgomestre, ou Réagli, de la régie foncière dont le terrain est concerné, personne n'aurait jamais rien su. Ce témoin m'a expliqué ce qui s'est discuté. Et ce qui s'est discuté, ce n'est pas un point de vue légal, c'est de savoir comment contourner l'urbanisme pour que la mosquée soit quand même installée. Alors, Laurent, toi-même, tu as demandé à Hassan Bouhid de présenter le projet au niveau des habitants d'Arves. Qu'est-ce qu'il t'a répondu ? Il t'a répondu, pas avant que les élections soient passées. Pose-toi la question pourquoi. Il devait être sûr que ça allait être Klaus, qu'il allait être illu. C'est aussi simple que ça. pour savoir qui mettre à l'urbanisme et faire passer la mosquée. C'est aussi simple que ça. S'il n'avait rien à se reprocher, pourquoi il aurait fait une réunion secrète et même menacé la personne qui a dénoncé, qui a dénoncé cette réunion secrète entre lui, l'exécutif musulman, le bourgmestre et Réagli. Quand le bourgmestre a été interpellé sur cette réunion par l'opposition, il a dit, ah, mais c'est une réunion de particuliers qui ont un projet. Je ne savais pas que Réagli était un particulier. Je ne savais pas que l'exécutif musulman était un particulier. Donc, c'est vraiment une mosquée. Il veut installer cette mosquée pour continuer ses mosquées business. Je ne parlerai pas de son patrimoine. C'est privé, malgré sa fonction dans une société qui travaille en sous-traitance à Hévers et les médiateurs. Quand on regarde ce patrimoine, on se pose des questions sur ses revenus. C'est vraiment une mosquée business avec un risque de radicalisation puisque lui-même n'était pas impliqué, mais il était quand même administrateur d'une mosquée où un imam radical était occupé à faire sa prêche. Ce n'est pas que je suis contre une mosquée. Moi, je m'en fous. Les gens ont le droit d'avoir un lieu de culte, mais le problème ici, la majorité des Aaronois, j'ai mené mon enquête chez les musulmans aussi, sont contre une mosquée Aaron parce qu'ils disent qu'il y a assez de mosquées dans les alentours et la vie des musulmans ne se réduit pas à une mosquée, un Coran ou la fête de l'Aït. Ces gens ont le même sens de priorité que n'importe qui et eux estiment qu'au lieu d'avoir une mosquée, il y a une maison de jeunes qui est nécessaire puisqu'il y a ces jeunes qui se trouvent dans la rue, qui sont adolescents, il n'y a rien pour eux. Ils voient bien qu'il y a d'autres priorités qu'une mosquée Aaron. Et il y a deux mosquées à l'Iguem, il y a une des mosquées à l'Iguem dans lesquelles il y a des travaux d'agrandissement et tout ce que j'avance c'est sur des documents. Je n'avance pas ça sur des rumeurs, mes sources, je voulais qu'elles soient sûres et je voulais qu'il y ait des preuves et j'ai ces documents aussi. J'ai même des documents sur le conseil d'administration de Hassan Bouhid de la mosquée des Verts, j'ai tout. Ce personnage, je vous ai annoncé qu'il était depuis 15 ans à Rhône, non. En 2010, quand il a démissionné de la mosquée des Verts, il était encore domicilé à Évert. C'est toujours le cas aujourd'hui. Donc maintenant, il faut... J'ai une mosquée à Évert, s'il vous plaît. Il y a deux mosquées à Évert, il y en a encore une du côté de la chaussée d'Ak, non, du côté de la... à l'entrée de la chaussée d'Elmette, il y en a une aussi. Et les musulmans ici ne voient pas pourquoi il faut une mosquée, la majorité, en tout cas, que j'ai questionnée, il y en... Moi, j'avance un peu le chiffre de 4 musulmans sur 5 sont contre la mosquée à Rhône et dans le 1, il y a dedans, on peut encore déduire ceux qui sont simplement indifférents au problème. Donc c'est vraiment une très petite minorité. Et Laurent, le copain que tu as... le voisin que tu as dans ta rue pour te dire que j'ai toutes les informations qui est pour la mosquée. C'est celui-là qui habite sur le coin. Oui. Voilà. Eh bien, il faut savoir qu'il est... qu'il tient... qu'il est entrepreneur. Oui, il est entrepreneur. Il se trouvait à la réunion avec Ouryagli, Klaus et Hassan Bouïd. Pourquoi ? Parce qu'il est entrepreneur, il a été approché par Hassan Bouïd pour travailler sur la construction de la mosquée. C'est normal. Il n'y a pas pu mais il travaille. C'est mon voisin. Il y a de l'argent à rentrer. C'est mon voisin direct. Et c'est tout ça que je voulais expliquer. Et c'est ça que je voulais interpeller Hassan Bouïd pour montrer que je suis allé son cynisme. Et c'est de ça que je voulais parler. Tu aurais dû me le laisser l'interroger. Et sur la vidéo, je pouvais même te dire au moment où tu étais occupé à me pousser, le petit copain qui l'accompagnait avec ses lunettes lui disait ça ne sert plus à rien. Par, par, par. Ça veut tout dire. Moi, je suis pour des projets pour l'ensemble de la population. Si maintenant la majorité des musulmans souhaitait une mosquée et qu'ils le demandaient, je l'accepte. Mais pas un truc de cette ampleur-là parce qu'ils ont un besoin de cette mosquée, OK. Mais là, eux-mêmes, les musulmans n'en veulent pas parce qu'il faut aussi savoir que les musulmans ne sont pas rattachés à une mosquée. Je ne sais pas s'il y a des musulmans ici. Et tu vas construire cette mosquée ici à Arun et les musulmans qui allaient à la mosquée de Diguem vont continuer à aller à Diguem parce qu'il y a tout un... Chez les musulmans, quand ils vont dans une mosquée, il y a toute une structure sociale qui est entre eux, des relations sociales qui est entre eux et ils ne vont pas aller... Même si la mosquée est construite à Arun, ils vont continuer à Diguem ou à Hiver. Ils sont comme ça, les musulmans. Ils sont comme ça, c'est des gens comme nous. Chez nous, il y a des chrétiens qui sont fidèles à leur église et ils vont continuer à aller à leur église même s'ils ont déménagé. C'est plus... Le musulman ne se réduit pas à une mosquée au Coran et à la fête de l'Aït. Ils ont aussi des priorités et leur priorité sur Arun n'est pas une mosquée. Et ça, tu dois commencer à l'admettre. OK. C'est la même chose pour moi. Je m'appelle Anne-Joëlle Névin parce que voilà, je milite avec Transparencia pour la transparence de l'argent public et l'éthique en politique. On a créé une citoyenne aussi qui s'appelle Flambé sur Bruxelles. Donc, c'est vrai que bon, ça c'est un des dossiers mais en fait, tout est comme ça. tout est comme ça et là, on a quand même trois grosses choses sur Bruxelles-Ville. Ils sont Néo, la prison et la mosquée. Voilà. Donc, on a demandé à Philippe Claus déjà depuis tout un temps de tout mettre en ligne. Il a écrit, il a promis mais il n'a toujours rien fait. Alors, je pense qu'il est vraiment temps qu'on puisse... C'est la loi du 2006 quand les pays nordiques sont rentrés dans l'Europe. En 2006, on dit qu'on veut bien rentrer dans l'Europe si vous mettez dans la Constitution que tout argent public doit être public. Donc, c'est la loi. Beaucoup déjà de bourgmestres l'appliquent, parfois un petit peu sous pression. D'autres l'ont fait plus volontiers si l'eau est de l'Use à Boisfort. Monsieur Claus nous a promis ceci mais ce n'est toujours pas d'actualité. Donc, évidemment, il y a toujours... Tout est toujours très opaque tout derrière. Toutes ces méga-shopping, méga-prison, méga-mosquée, beaucoup d'argent en jeu. Aucun des habitants ne veut... à Lac, j'habite moi à Lac, qu'un à côté de l'Atonium, personne ne veut d'un progénéo, d'un progénéo 74 000 m2 de shopping de luxe devant la cité modèle où les gens en crève de faim. 11 tours, des tours de 23 étages. Enfin, bon, voilà, pour la biodiversité... L'autoroute qui arrive jusqu'à l'Atonium, 800 artes consonnées, enfin, une catastrophe de nouveau écologique. La prison va être construite quand même sur des sources d'eau, potables apparemment. Je pense que tous ces projets, méga-projets, sont vraiment une grosse catastrophe. il faut savoir que toute l'Europe, c'est comme ça. Une fois par an, nos politiciens se retrouvent au MIPIM, tous les politiciens d'Europe avec les promoteurs immobiliers, et ils s'amusent bien, ils mangent ensemble, ils dépensent beaucoup d'argent, et ils parlent de leur projet, leur méga-projet, avec leur méga-ego. Et donc, ils n'en ont rien à foutre de la mobilité, ils n'en ont rien à foutre des citoyens, ils n'en ont rien à foutre de l'environnement. Donc ça, c'est le problème, ce n'est pas le problème de la mobilité, c'est le problème que nous avons un peu partout, en tout cas en Europe. Mais hélas, encore à Bruxelles, or que nous pourrions peut-être devenir plutôt un exemple pour l'Europe, mais non, apparemment, c'est vraiment très opace. Donc je pense que là, il y a vraiment une piste à pouvoir, je veux dire, voilà, à prendre, c'est de demander à M. Claus qui, enfin, applique la loi. Voilà. Si déjà, il commençait à appliquer la loi de la transparence, eh bien là, on pourrait déjà voir un peu qui est derrière soi et comment sont subsidiées les ASBL, parce que finalement, si toutes les ASBL, on va aller porter des recours comme on a fait pour Néo au cours d'autres projets à l'inter-environnement, ceci, tout est subsidié politiquement. Donc finalement, on va aller porter plainte, on va aller dépenser de l'argent, de l'énergie, mais puisque c'est quand même le politique qui paye ses, enfin, qui subside ses ASBL, finalement, ça ne sert à rien du tout. Donc je pense que vraiment, c'est aux citoyens à bouger et à se réveiller. Voilà. Donc ça, c'est très, très important. c'est très important. Je suppose que vous connaissez tous de quelle loi on parle ? La loi de la transparence de l'argent public et qui est dans la constitution européenne depuis 2006. C'est que tout ça, vous avez... Écoutez, je ne suis pas du tout juriste. Oui, oui, on a tout. Moi, je ne suis pas la grande spécialiste, moi, je suis un petit peu la blonde de service qui a bien rire et... Non, non, mais le but de cette réunion à la base, le but de la réunion à la base, c'était parce qu'on avait prévu, enfin, on avait discuté d'envoyer un e-mail que tous les gens de AAREN bombardent clause d'e-mail et tous les intervenants ainsi que les journalistes, etc., etc., et on avait besoin d'arguments solides. On a des arguments de la part de Chine. Vous pouvez passer par la plateforme Transparencia. Voilà, donc vos arguments sont super importants. Mais j'ai Mohamed Azouzi qui va venir aussi, qui va arriver d'ici peu, qui va aussi expliquer justement un autre problème par rapport à la mosquée, c'est qu'en fait, finalement, au gouvernement, je ne sais plus lequel, parce que, moi, je ne m'y connais pas bien. William Baum. William Baum, voilà, je ne veux pas dire de... Voilà. Mais elle n'a plus envie que cette mosquée soit active au 59, donc on délocalise un petit peu le problème. On cache les musulmans, finalement, comme ça, dans le quartier européen, ça fait un peu plus chic. Voilà. Donc, il faut aussi que... Je suis fonctionnaire européen, on n'a strictement rien à voir avec... Ah, mais je n'ai pas dit... Nous, on a l'habitude, on vit avec depuis tout le monde avec cette mosquée. Le problème, ce n'est pas le problème de la mosquée. Le problème, c'est qu'il y a un imam qui était là, qui était aussi un extrémiste, que cette mosquée était financée par l'Arabie Saoudite. On sait quand même tous un petit peu ce qui se passe avec l'Arabie Saoudite. Et le problème, c'est que ici, cette mosquée ici, vu qu'elle sera aussi financée par fonds privés, on se doute bien, vu la taille du projet, qu'il y aura probablement des fonds qui ne se rendent pas tout à fait nettes. Et du coup, la question, c'est quel contrôle on aura sur l'imam qui va venir, sur le but de cette mosquée ? C'est un problème à JET. JET qui est un mosquée de 7 étages, centre culturel également. Il faut quand même se dire que la mosquée, pour moi, du cinquantenaire, est quand même un beau bâtiment. On veut changer l'imam. Mais c'est ça. Il suffit de changer l'imam. Il suffit de changer l'imam. Mais en fait, ici, vous parlez... Je voudrais présider que la mosquée des Verts n'est pas reconnue, elle est plus reconnue par l'exécutif des musulmans de Belgique. J'ai contacté avec eux, justement, en préparation de ce dossier. Elle n'est plus reconnue. Magnifique. Donc... Et pour quelles raisons ? Secrets. Ça, je ne suis pas dans le secret des dieux. C'est intéressant. Mais enfin, elle n'a aucune reconnaissance de l'exécutif des musulmans de Belgique. Excusez-moi, on se perd, là, je peux. Tu veux intervenir ? Oui, je voudrais intervenir. Je pense que c'est important. Vous êtes devant la caméra. Oui, ben non. C'est bon. Très loin de Mosquée. Et qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'ai vendu la maison, j'arrive à me voir à Rennes. Les gens, ils vont à Mosquée, 10, 15, 20, 50 personnes, ils vont, avant de prier, ils vont attendre, devant chez toi, devant chez lui, devant chez lui, devant chez lui, seulement, ils vont discuter. Ils vont rentrer, après, ils vont et qu'ils sortent, ils vont encore sortir, ils vont encore discuter, ils vont filmer, ils vont boire, ils vont déroger les gens. Moi, je suis au travail. La première fois, il n'y a pas de personnes devant chez nous. Il y a 15 personnes devant chez nous. J'appelle la police, ils m'ont dit, ils sont nombreux, on ne peut rien faire. Ils se gardent n'importe comment, double fil, triple fil. Moi, personnellement, j'ai appelé à la police, j'ai dit, écoute, il faut arracher la voiture. Il m'a dit, ils sont nombreux, ils ne savent rien faire. Ils ne savent pas gérer. Maintenant, à Rennes, moi, j'ai des petits-enfants. Tout le monde, ils ont des petits-enfants. Pourquoi un gros Mosquée, déjà à Rennes ? Non, non, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que tout à l'heure, pendant que ça y parlait, il n'avait pas arrêté d'essayer de l'interrompre en disant qu'il devait se taire. Monsieur, monsieur, il file. Comment ça ? Pourquoi il comprend ? Déjà, monsieur, il est menacé. Celui qui a un projet, il a été vaut, on lève ça, on lève ça, on lève ça, on lève ça. Déjà, monsieur, il est menacé presque. Il est courageux. Voilà. C'est pour dire, il a déjà été menacé. On connaît où Tabi, comment il fait, qu'est-ce qu'il fait. Déjà. Oui, mais donc, c'est bien, c'est courageux, il y a quelque chose de plus grave derrière. Bien sûr. Si le monsieur, tu as un projet, il est contre, il vient voir monsieur, il ne sait pas son nom, il ne sait pas où il est. Comment ça se fait ? Comment ça se fait, la déchonnerse, c'est lui. Il faut que lui... Mais je pense non plus, Haït, tu n'es pas le seul à avoir été menacé. Je vais dire quelque chose. Je vais compléter. Je vais compléter. Monsieur était intéressé à Marlée, il habite le quartier. Moi, je... j'appuie le quartier. Je vais me faire mon mot. Pour vous l'idée, je vais te voir. C'est bien, il va falloir. Ah, voilà. C'est un Boucher, c'est un sujet. C'est un Boucher. Il est le Boucher. Oui, c'est le Boucher. Non, non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non, non. Je suis revenu à Haren, parce que j'ai vécu à Haren 5 ans avant de partir. Mes parents habitent là-bas et j'ai beaucoup de familles à Haren. J'habite à Haren, j'ai un truc familial, j'ai acheté une maison, je travaille jour et demi, pour payer les crédits, qu'on n'a tous pas le moyen de partir tous les ans en vacances. Moi, ça fait qu'à 5 ou 10 ans que je ne suis pas parti en vacances. Ma femme, je suis au travail, elle va au parc, elle promène avec les enfants au parc, elle fait sortir un peu. Maintenant, s'ils construisent une mosquée là-bas, il y aura 2000 personnes, avant d'aller à la mosquée, ils vont se trouver dans le parc, ils vont discuter, ils vont écouter leur vie, ils vont filmer, ils vont voir. Après, une fois qu'ils sont rentrés, ils vont sortir. Moi, j'ai travaillé à côté de la mosquée, j'en avais un garage, j'ai géré le garage. Il y en a beaucoup qui ne vont pas aller prier, c'est un endroit presque rencontre. Il y a beaucoup de trucs qui se passent avant, avant prière. Après prière aussi, il se passe. Il y a beaucoup d'échanges avant. Parce que moi, j'ai travaillé à la rue de Palais, à l'agro-commissariat, et plus loin, il y avait beaucoup de mosquées autour de moi, à Bokestal, place Pavillon. Et j'avais beaucoup d'amis, marocains aussi. Il n'y a pas de bidèves qui vont là-bas. Donc, il ne faut pas dire des conneries, du cinéma, il ne faut pas faire des films dans la tête. Sassons-nous, on a beaucoup de signatures, on est contre. On ne veut pas. On va revenir après sur les arguments. On a fait une pétition, on a 600 signatures, 5 signatures, on a beaucoup de signatures. Mais il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas vu de pétition. Pourquoi ? On a dit, la dernière réunion, on a montré le papier. Ah, c'est vos papiers. Vous l'avez toujours montré, votre papier. Non, c'est mes parents, vous pouvez montrer. Oui, vous pouvez faire un petit peu. Je te remercie. Ok, super, merci beaucoup. Vous faites tourner votre pétition, comme ça, on peut la signer. Ceux qui veulent la signer maintenant, ben voilà, c'est l'occasion. Maintenant, on va donner la parole à la signée. Allo, c'est nous qui dirigeons la réunion. Vas-y, je vous en prie. J'habite là. En France, j'ai deux enfants, ils ont planté les herbes. Ils ont planté les herbes, ils ne sont pas prêts. Ça, c'est une chance. En France, c'est des herbes incroyables. J'ai deux enfants, ils ont planté avec le comte catholique. On a fait planter les herbes, ils ne sont pas prêts. C'est une chance. En France, ça, à court-marché, on a essayé, ce n'est pas prêts. En France, c'est un boitard. Maintenant, il faut mettre un moussier. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. C'est un fric. C'est un fric. Je suis là, je promène mon chien. Alors, c'est un fric. Pourquoi ils vont mettre un moussier sur un fric ? Je sais. Je te demande pourquoi. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont des informations précises par rapport au projet ? Il y a quelqu'un ici derrière, apparemment, qui a des informations. Si vous voulez bien venir, vous voulez bien vous présenter des choses. Non, non, il ne faut pas dire ça. C'est vrai qu'on va dire, c'est vrai. Tu n'entends pas ? Je n'entends pas. Est-ce que vous avez des informations ? Non, je n'entends pas. Sur le projet. Ah, voilà, le projet. Par exemple. Non, non, non. Ça voit que vous savez quelque chose que j'ai fait. Sur tous les arguments, on va faire un fait. Donc là, maintenant, on se demande si vous avez des informations sur ce que vous se construise. Les plans, les projets... J'ai acheté une maison, j'ai acheté une maison familiale, c'est 400 000 euros. Oui, je ne vois pas. 400 000 euros, j'ai payé. Pourquoi je n'ai pas allé le Moulimbec ? 200 000 euros. À Moulimbec, j'ai 200 000 euros, j'ai payé 400 000 euros. Pourquoi on vit avec mon quartier ? On est en train d'essayer d'obtenir toutes les informations pour empêcher de ce projet. Un projet, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. J'aime bien discuter, en parler, quelque chose. Je ne suis pas d'accord, c'est pas. Donc, une info, c'est qu'apparemment, ça sera signé par la majorité sortante, donc ça sera avant les fêtes. Je ne sais pas vous dire plus, mais j'ai eu cette info que ce sera signé avant les fêtes. Est-ce que la majorité sortante a comme intérêt dans la chose ? Ça, ça m'intéresse. Et maintenant, ils sont sortants, ça se dit bien souvent. Et qu'est-ce qui va être signé ? Mais comment ça peut être signé si ce n'est pas vendu ? Mais ce n'est pas encore vendu, il y a quand même 4 mois. Eh bien, apparemment, c'est déjà vendu. Non, ça s'est déjà vendu, non, non. C'est une permettant. Il y a un projet similaire à JET. Il y a un petit panneau. D'accord. Et là, il y a une petite vidéo que j'ai ici, que je peux vous montrer sur YouTube, Mosquée JET, où c'est aussi une mosquée pour plus de mille personnes, aussi de centres culturels. Et là, carrément, il y a l'imam qui dit que si ce n'est pas l'argent de l'État, on demandera à l'Arabie saoudite. Évidemment. Mais la vidéo, il le dit clairement et honnêtement. Merci. La situation au sujet du dossier, le dossier, lui, il est déjà prêt, avec un paradoxe. C'est qu'effectivement, le terrain n'est pas encore vendu. Mais le dossier est prêt. Ça, c'est le paradoxe de la politique. Donc... Donc, ils peuvent trouver un autre terrain encore. Ça veut dire que c'est le projet lui-même qu'ils veulent déjà faire accepter. Mais le terrain sera vendu, puisque Ouryagli ne quittera pas ses fonctions à la régie foncière. D'accord, mais il faut trois appels d'offres. Ils s'en foutent. Est-ce que pour la prison, il y a eu des appels d'offres avant de vendre ? Un projet privé, dans ce projet d'appels d'offres. Si, il y a la forme du terrain. Les foncières, ils sont obligés de faire un appel d'offres. Ils sont obligés de façon... Et si vous voulez ça, pas qu'il faut enseigner en chemin ? D'ailleurs, personne n'envole. C'est les propos d'accord. Personne n'envole. Personne n'envole. Personne n'envole. C'est pour lui qui en est. Envoyez là-bas. Et c'est quand même... Trave-9, j'avais commencé avec Trave-9. Personne n'envole. Et Magouille, c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre. On se disperse. Voilà. Allez-y. Voilà. Bonjour. Vous avez dit Verdun, 224. Je pense qu'il ne devait pas présenter un autre projet. Parce qu'on parle de leur projet, mais personne ne présente un autre projet. Alors, c'est une idée... Je vous explique juste une chose. Il y a 4 ans, avant les précédentes élections, donc pas celles qui viennent de se passer, tous nos jeunes ont été appelés à aller au parc rencontrer les politiques pour dire ce qu'eux voudraient dans ce parc. Donc, au final, il avait été promis qu'il y avait la plaine de jeux pour les tout-petits qui existe, une plaine de jeux pour les moyens. En fait, il y a juste ce truc-là qui est cassé la plupart du temps. Et le terrain de la mosquée, de la future éventuelle mosquée, était prévu pour devenir un terrain de basket pour les adolescents. On n'a jamais rien vu. Mais voilà, ça, c'était une proposition qui avait été acceptée. Là, c'est des jeunes qui ont demandé... C'était des jeunes qui avaient été interpellés par les gens en campagne électorale pour leur demander ce qu'eux voudraient. Pour toi ? Alors, moi, en tant qu'adulte, j'habite à Rennes aussi. En tant qu'adulte, j'ai travaillé sur plein de dossiers. Qu'as-en-toi ? Donc, j'habite à Rennes depuis 20 ans. Tu es qui ? Dominique. Voilà. Dominique de Rennes-Castelov. J'ai participé à l'élaboration de beaucoup de dossiers et de réunions avec plein de gens ici. Je me rappelle qu'on a passé toute une réunion à faire des espèces de collages et de machins en rêvant du à Rennes qu'on voulait avec les politiques, des workshops et des trucs du style. Et donc, nous avions aussi fait un agro-espèce pour les jeunes. Enfin, il y avait plein de trucs en haut pour les personnes âgées, une école, secondaire. On a fait plein de trucs. Le dossier est passé chez les politiques. Ils l'ont perdu. On se dit, mais ce n'est pas grave, on va le refaire. Ils l'ont encore perdu. C'est tout le temps comme ça. Et donc, il ne faut pas les croire. Ils vous disent, ça, au culturel, ce ne sera pas un centre de discuter. Ils vous disent, vous allez avoir ça en compensation. Pour la prison, on va avoir plein de trucs en compensation. On n'a rien eu. Pour le Diabolo, on va avoir plein de trucs. On n'a rien eu. Il va y avoir plein d'autres trucs. Le dépôt de la STIP, on devait avoir accès aux infrastructures sportives. Pour la STIP, on va avoir accès à la piscine. On n'a rien eu. Les télétubistes. Les télétubistes. On n'est pas opprimés non plus comparés à eux. Non, ce que je veux juste dire, c'est que les télétubistes qui étaient sur le terrain, la prison, c'était une compensation pour une fois de quelque chose. Ils nous l'ont englobée. Et on perd une compensation qu'on a eue, voilà. Et tout ce qu'ils nous avaient promis depuis 20 ans que je suis là, on n'a rien eu, rien de ce qu'ils ont promis. Et tout ce qu'ils avaient dit, on fera un parc avec un gardien, on fera les gens du voyage, etc. Il y aura un gardien, il n'y a pas de gardien, donc c'est le dépotoir. On nous l'a vendu pour un terrain pour les forains. Alors que c'est les Roms qui ont été installés. Non, il y a deux trucs différents. Il y a deux trucs différents. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils vantent leurs projets avec plein de trucs avec, il n'y a rien qui suit, et ils contournent comme ça, et ils endorment les gens. Et donc, je pense qu'il ne faut même pas dire on veut bien sous quelles conditions, c'est qu'on ne veut pas. Et pour moi, c'est le fait que c'est un méga truc, et c'est le méga truc en pro pour Aaron sûrement, et même pour Bruxelles. Il n'y a rien qui fonctionne dans les méga. Il n'y a rien qui fonctionne dans les méga. Et je peux vous assurer que pour la prison, j'ai lu des dossiers à ne plus en finir. Il y a une étude de mobilité qui a été faite pour la prison, qui est plus sur la chaussée de Hactes que dans Aaron. Et déjà, on paye les gens qui font des études comme ça, c'est 500 à 1000 euros par jour. Donc, je ne sais pas combien de travail, parce que je l'ai travaillé quelques mois. Donc, nous, en tant que citoyens, on a payé ce titre très cher. Et déjà, dans cette étude de mobilité en 2012, il disait que les rues de Aaron ne pouvaient pas supporter beaucoup plus de circulation parce qu'il y a des... je ne sais pas comment ils appellent ça, des goulots, mais ils portaient un autre nombre. Des goulots tranglés. Des routes qui se rétrécissent partout. Et donc, à part faire des tunnels où élargir les ponts, etc., nos rues ne sont pas faites pour supporter ça. Alors, rien que le côté méga de ce truc-là, ça ne tient pas la route. Ce serait une école même de ce gabarit-là, dans Aaron. Ça ne tient pas la route rien que pour la mobilité. Rien que pour ça, ça ne tient pas la route déjà. Mais il faut dire non. Il faut dire non. J'aimerais bien intervenir. Moi, d'abord, je voudrais une chose. Je me présente. Je me présente. Je m'appelle M. Angin. J'habite à Aaron depuis 30 ans. Pour exagérer, c'est 28 ans. Et donc, moi, ce que je voudrais d'abord, c'est que M. Laurent se mette un peu en retrait de cette affaire parce qu'on a l'impression, moi, personnellement, après, je reviendrai sur mes raisons d'éducation, j'ai l'impression que M. Laurent a l'air de faire sa liste politique parce qu'il s'est même présenté sur une liste politique. Et donc, moi, j'aimerais bien qu'il se mette un peu en retrait et que ce soit plus ouvert entre nous et que lui, il se mette sur une boîte de garage. Passons de parler. Ça, c'est le premier point. Mon second point, c'est que quand on fait des réunions comme ça, 4 minutes, il fait bien fait, la moitié, le tout, je dis la moitié, il n'y a que 5%, 3%, 2%, 1% de Aaron qui est au courant. Moi, je l'ai appris par un voisin. Alors, j'aimerais bien que quand il y ait des réunions comme ça, que tout le monde le sache, parce que ici, tout le monde, personne n'est au courant de rien, que la mosquée s'installe. Je ne suis pas trop d'accord non plus parce qu'à la limite, je trouve qu'on en fait un peu trop, entre guillemets, je ne dis pas ça méchamment, on favorise un peu trop la religion musulmane. Je veux dire par là, on ne peut plus dire fête de Noël, on ne peut plus dire fête de Pâques, on doit dire les marchés. Mais ça, c'est les politiques qui veulent faire. C'est pas les musulmans qui ont dit ça. Non, je le sais, mais les gens, ils ne savent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit un peu au courant de la situation. J'apprends pas par un voisin, il y a une réunion hier, il y a une réunion demain, et personne n'était au courant. Alors, quand on s'est en train de faire la réunion d'aujourd'hui, la réunion d'aujourd'hui, c'est vrai, elle a été... C'est un jour, je ne sais pas, je ne s'organisais pas. On a une page Facebook 830 à RUN, sur laquelle tous les gens étaient en train de discuter, en disant, oui, il faudrait qu'on fasse ça, mais il faudrait qu'on se rencontre, ce qu'il y a un jour de pas. à un moment donné, j'ai pris une réunion de moi, de dire, on va organiser une réunion, et tout le monde était là, oui, mais il faut la faire vite, il faut la faire vite, parce qu'au plus qu'on prenne, pour plus que le projet a fonctionné, c'est moins que ce qu'il y a de le contraire. Donc, on a fait ça, puis après des affiches qui ont été mises dans les commerces de la chaîne de la région. Chacun a été libre de prévenir tous ses voisins, évidemment, parce que ça a dû être fait en 24 ans. Et moi, je trouve qu'il faut faire un référendum sur la règle, et comme ça, on va le faire. C'est le coup. Un référendum sur la règle. Combien de pourcents il faut voir oui ou non ? Il faut voter pour ça. En restant logique. Ça fait 25 ans, ça fait 25 ans, la bêtise à règle. 25 ans. On n'a jamais eu une réunion comme ça ici, jamais. Ici, c'est quoi ? C'est une réunion entre voisins. Pourquoi y'a une caméra ? Pas de politique, pas de médias, entre nous, entre voisinage. Ils cherchent à faire du buzz ou quoi ? Non, c'est justement que la région n'est pas existé à cette réunion. D'accord, une mosquée à règle. La prison qu'ils vont construire là, règle. 64 millions d'euros qu'ils ont achetés pour le terrain. L'État belge. Qui est venu parler ? Je n'ai venu ver aucun, moi, ici. Allez, on a vu ! Au cas ! Tu fais des fesses ! Ouais ! Des messages sur Facebook ? Non, non, non ! Venez avec moi, mais non ! On y va maintenant, là-bas ! Vous allez voir s'il dort, là-bas ! Y'a un polonais, un roumain, une flamande... Et c'est quoi ton prénom ? Tu t'es présenté, ou moi ? Moi, je m'appelle Ben. Monsieur Ben. J'habite à la Rune depuis 1991. C'est le but de Verdun. Je te rigole, il y a rien qui se passe contre la prison. Ils sont très mal construits ! Ben, on le sait ! Ils ont fait quoi ? Ils ont été un urbanisme, ils ont fait deux, trois graffitis. Chut ! Et voilà ! Ils sont qui dans le début d'OZ ! J'ai lancé, le projet est lancé ! Moi, j'ai jamais vu, j'ai jamais vu une réunion autant ici, là-bas ! Jamais ! C'est bien, c'est pas vrai ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Pourquoi ? Parce qu'ils vont construire une mosquée ! Moi, je m'en fous de la mosquée ! Qui est contre ou qui est pas contre ! Et ça te gêne ? C'est bien ! Qu'est-ce qu'il m'a appris de nous ? Et la réunion, te gêne ? C'est pas que ça me fait, ça me surprend ! Eh ben, c'est bien ! Je ne sais pas, parce qu'elle était au courant, comme ils ont dit, 1%. Eh ben, c'est bien ! On l'entend par Youtube ! Eh ben, c'est bien ! Mais non, c'est pas bien ! Pourquoi c'est pas bien ? Tout le monde doit être au courant ! Eh ben, ouais, c'est bon ça ! Moi, j'ai pas le numéro de téléphone de tout le monde, j'ai pas l'email de tout le monde ! Eh ben, c'est une des questions d'un fait, on l'a fait ! Mais en 24 heures, on ne sait pas les mettre des tickets dans les boîtes de tout le monde ! Soyez au réseau ! Soyez au réseau ! Soyez au réseau ! Soyez au réseau ! Sur la page Facebook, il y a 10 personnes qui devaient être présentes ce soir ! La plupart des gens, maintenant, ils sont occupés à la maison, avec leurs femmes, leurs enfants, leur travail, leur boulot, leur Facebook ! C'est juste ça ! Et quand il y a un petit truc, on vient discuter ! C'est vrai, il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se voler la face ! L'État, il fait ce qu'il veut ! L'État, il fait ce qu'il veut ! Ça, on parle, moi je ne parle de la prison ! Avec l'État, on ne discute pas ! Parce que vous avez appris que depuis que vous êtes petit ! En Belgique, il ne faut pas jouer avec le feu, pas avec l'eau et pas avec l'État ! Parce que l'État, il tire les oreilles ! Allez te mettre sur le terrain de la prison, 1000 euros d'amandes par jour ! Mais on ne parle pas de la prison ? On ne parle pas de la prison, là ? On ne parle pas de la prison, on parle d'un autre truc, là ! Quoi ? On ne parle pas de la prison, on parle d'un autre truc ! Tu sais, vous parlez de la nouvelle mosquée, tu veux le construire ! Moi, je m'en fous de la mosquée ! Mais apparemment, quoi ! Quoi ? Apparemment, je ne veux pas nous tirer à la vie, quoi ! Moi, je vais prier à des guerres ! À Arun, il n'y a pas 1200 musulmans pour enlever la mosquée de vous ! Mais alors ? Attendez, laissez-moi parler ! Il n'y a pas 1200 habitants musulmans ici à Avon ! Vous l'avez dit lui-même ! Depuis, attendez, il dit que les mosquées sont vies ! Il l'a dit ou pas ? Hein ? On ne commençait pas à dire, devant chez moi il y a 15, 20... Moi, j'ai prié à Diguem ! Ils ont enlevé une nouvelle mosquée à la Sainte Vingtaine ! Chez les Flamands ! Chez les Flamands, pas à Bruxelles ! Il ne parle pas avec eux ! À Diguem, il reconstruit une nouvelle mosquée, il l'aura grandi ! Ils n'ont pas parlé avec eux ! Pourquoi ? Ils font les choses bien ! Tout est en or ! Les gens qui ont terminé leur prière, chacun à la maison ! Il n'y a pas de cinéma, il n'y a rien du tout ! Il y a une église à Arendt depuis 25 ans ! L'église à Arendt sert à quoi de nos jours ? À la cérémonie des morts ! Et pour les communions ! Tous les dimanches... On a proposé qu'elles soient utilisées par tous les églises ! Tu vois, on n'est pas... Regarde, tu dis que personne n'est prévenu ! Gringo, il a une fille, il est seul avec sa fille ! Si il ne devait pas venir, il est là ! Je ne veux pas dire que... Tout le monde a des enfants ! Ça fait 25 ans ! 25 ans ! Là, vous avez eu un local pour se prendre du café ! Vous avez, c'est le local ! Sinon, là-bas, dans le Togumblick ! Vous étiez comme des moutons, là-hier ! J'étais pas là ! Avant, tu y es au chez Paco ! C'était là comme des moutons ! C'est ça ? Un minimum de respect ! Là, oui, on peut discuter ! Je suis content, c'est ça que je suis venu ! Alors, pourquoi tu viens venu ? Non, parce que les gens, ils viennent parler depuis un tantôt ! Moi, j'habite depuis 4 ans à 20 ! Moi, j'habite depuis 11 ans ! Et moi-ci, et moi-ça ! Parlons sérieux ! Sérieux ! Monsieur a parlé pendant 15 minutes ! Il a parlé pendant 15 minutes que des... Monsieur m'a dit là-bas, et c'est ça ! Ah, mais des preuves ! Des preuves ! Ah, monsieur Portografe ! Monsieur Portografe ! Monsieur Portografe ! Tiens, monsieur Portografe ! Monsieur Portografe ! Monsieur Portografe ! Ecoute tout le monde ! J'ai laissé parler tout le monde ! Monsieur Portografe ! Il n'y avait pas de chute là-bas ! J'ai laissé parler tout le monde ! Parfois, il n'y avait pas de chute là-bas ! Mais il faut que tout le monde m'entend ! Mais il faut que tout le monde m'entend ! Moi, à chaque personne, je vais te menager pour tout le monde ici ! Quelle menace ? Il n'y a pas de menace ! Merci ! Quelle menace ? La personne que je te parlais, c'est des menaces ! Il n'y a pas de menaces ! Quelle menace ? Je vais me lancer quelqu'un ? Merci ! Vous êtes au ménage ! La plupart des gens ici me connaissent ! Pour Aaron, on n'a jamais rien fait ! Pour les jeunes, on a grandit ici à Aaron ! On a grandit dans le parc public ! On a grandit dans le parc public ! On a grandit ! Il faut aller bu à tout ! Il faut aller bu à tout ! Tu vois son verre d'abord ! C'est nous qui dirigeons la réunion ici ! C'est pas ça ! La façon dont tu as parlé, c'est des menaces ! Mais devant qui se sont menacés ici ! Tout le monde me connaît ici ! Tu écoutes chez moi ! Il n'y a pas besoin d'exprimer, je comprends ! Il n'y a pas besoin d'exprimer, je comprends ! Moi, j'habite les 25 ans ! Il faut rester honnête ! Il faut rester honnête ! Il y a moyen qu'on arrête de crier, s'il vous plaît ! On a critiqué la réunion du 11 ! On voudrait bien que ça se passe calmement ! Voilà ! Comme si je tente là ! Je n'ai rien à dire ! Moi, je suis rien à dire ! Et bon ! Ben ! Ben ! Ben ! C'est tout. Il y a quoi, Aaron ? Notre temps. Et on a une belle popaissance avec un babouchi là-bas. Mais si Aaron on fait quoi ? Le parc ! Vous voyez le parc avec les bosses, le parc du foot ? Ça fait 15 ? Oui, 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 je vois. C'est le petit terrain de foot. C'est le typisme, on était gagnant. C'est de la patinoire. Voilà, je suis là-bas à dire, Aaron. Maintenant, c'est l'état qui gère. 64 millions d'euros, parce qu'on a été parlé là-bas, pourquoi ? L'état se casse le dos. Eh bien, je vous attends. Mais après, on m'a dit, viens brûler les bulldozers, c'est moi qui m'a payé. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, viens brûler les bulldozers, c'est toi qui vas me les payer. Mais il y a un projet néo qui est catastrophique. Ça ne nous concerne pas. Aaron, il a été abandonné. Il a été abandonné. Notre planète, c'est notre vie. La plupart du soir, c'est un rêve. La plupart du soir, c'est un rêve. Je laisse, s'il vous plaît. Pourquoi on est abandonné là-bas ? C'est le même, c'est le même pour guemets ? Madame, c'est pour... C'est le même pour guemets ? C'est le même pour guemets ? Oui, mais c'est le même pour guemets ? La prochaine, c'est le même pour guemets ? 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 Il faut être sérieux surtout. Soudez-vous, si vous restez soudés. Comme disent les pêches, l'Union, on fait la force. Mais si c'est pour parler et demain c'est oublier, la jeunesse, c'est le même pour guemets ? La jeunesse, c'est le même pour guemets ? Vous êtes contre une mosquée ou bien vous êtes pour ? C'est très bien, madame. C'est plus vous aussi. Écoute-moi. Et nulle pour guemets ? À la maison, ça c'est après. Il a peur peut-être parce qu'il a pris soucis. On n'en fait pas ce soir. C'est... C'est pas la commune là. C'est pas la commune. Pour payer les caméras. 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 Il faut être concret. Il faut dire la vérité. Il y a plusieurs mosquées partout. Les musulmans vivent en Belgique depuis 50 ans. Non, non, oui. Les mosquées radicalistes. S'il y a vraiment un radicaliste dans la mosquée, en Belgique, on l'enferme. Ici en Belgique, s'il retrouve vraiment des extrémistes dans la mosquée, il l'enferme. Il l'enferme. Même lui, l'imam, il a eu un non-lieu. Qu'est-ce que ça veut dire un non-lieu ? Il avait le ballon. Il avait le ballon. Il avait le ballon. Il y a de l'argent. Les Saoudiens, ils n'ont pas besoin de jouer avec les centimes ici. Les Saoudiens, ils ont le pétrole. La Belgique, c'est la plaque pour le monde. La Belgique, c'est un petit pays. Vous savez, c'est quoi la Belgique ? La Belgique, c'est un petit pays. C'est un petit pays. Elle s'en fout de tout le monde. On délouie l'État. Tout le monde s'en fout de tout le monde. Chacun a occupé de sa vie. Ben, il est parti, Ben. J'ai eu 20 000, malheureusement. On entend. On a vu changer pendant 25 ans tous les logements sociaux qu'ils ont construits ici. Réponds à la question. Vous êtes où pour les logements sociaux qu'ils ont construits ? Réponds à la question. Nous, on veut savoir. Vous êtes pour ou contre les mosquées, ici pour vous, la Belgique. Ici, à l'heure. Ici, à l'heure, moi, j'ai pas besoin de mosquées ici à l'heure. J'aimerais bien, parce qu'il a dit ça, tout le monde, il a dit ça. Il est 100% pour la mosquée. Non ! 200, 200, 200 ! 200, 200 ! Non ! Aron ! Aron ! Aron, ça fait 25 ans qu'on va être ici. Moi, j'ai rien à gagner ici. Ni de politique, ni d'argent, ni rien du tout. Mais nous, on aime bien danser, parce qu'il y a des gens qui ont des enfants à la maison. Et... Parce que c'est hypocrite. 25 ans, Aron, jamais vu une réunion. Et là, on vient à faire une réunion. Et là, il y en a une. Ah, mais là, il y en a une. Je suis bien, je vais pas t'abonner. Je vais pas t'abonner. Moi, ici, j'ai pas dit que tu m'en fais à peine, là. Et moi, vous l'avez fait rien, Aron ! Justement ! Quels taux que j'ai n'est pas rien eu, Aron ! Vous étiez où ? J'ai dû qu'il parle que les autres. C'est quoi ce que tu dis, là ? Éteins la caméra, toi, éteins ! J'ai pas compris quoi ! Hein ? On va s'entendre. T'es petite petite petite, là, t'es pas trop de cocaïne, hein ! Arrête de droguer, sans droguer ! Bon, voilà. Je suis cette problématique... J'ai un petit problème, je viens juste de mettre des implants. J'ai des difficultés à m'exprimer. Je suis cette problématique depuis le... Vous me donnez votre nom, monsieur, parce que... Je m'appelle Hamid Benichou. Hein ? Ah, c'est vous ! Voilà, c'est moi, en chair et en os. On a conversé ensemble. Voilà. Vous aussi. Donc, je suis cette problématique depuis le millénaire passé. Ça me rajeunit pas, j'ai l'âge que j'ai. Exactement depuis 1986. J'ai travaillé, donc, à la commune de Saint-Jos, sous Feucudel, comme le premier agent de quartier du royaume d'origine... Blablabla, hein ? Et cette problématique, je l'ai suivie avec la cellule antiterroriste de l'ex-gendarmerie. Ainsi, de la sûreté d'État, etc., etc. Donc, j'ai vu toute cette évolution depuis les années 80 jusqu'à les constructions de mosquées et sa pilule de partout. Ce projet-là ne date pas d'aujourd'hui. Le projet de la mosquée de Haren ne date pas d'aujourd'hui. Il date depuis des années 3, 4 ans. Comment ça se fait, mais on n'est pas au courant ? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi ? Tu me poses les bonnes questions. Attends, tu es courant. Ce n'est pas moi de vous mettre au courant, je suis désolé. Je ne suis pas le bourgmestre, je ne suis pas un élu. Eux traitent les dossiers, ils savent très bien ce qui se passe dans leur commune. Ils n'ont qu'à informer les populations concernées. Les choses soient claires. Donc, pourquoi ? Parce que depuis quelques années déjà, on parlait de l'incidence du CIB, donc le centre islamique de Belgique, la mosquée du 59, qui a posé problème jusqu'au moment où ça fait boum, tout le monde sait, etc. Et ne pas rentrer dans le domaine technique, etc., ça n'arrange personne. Donc, l'idée était, et c'est pour cela que j'ai posté sur ma page, quelle est l'utilité, mais bon, c'était un sous-marin, quelle est l'utilité de construire une méga mosquée à Haaren ? Donc là, on peut aller dans tous les sens. Mais vu qu'il y a des interférences étrangères, sans les citer, sans les nommer, je pense que vous êtes assez intelligents pour voir ce qui se passe. Donc, il y a une pression pour le contrôle des communautés minoritaires. On s'explique. Bon, le mot communauté, je n'aime pas tellement parce que ça fait communautarisme, ça fait... Bon, j'appelle ça plutôt des groupes sociaux, de culture. Musulmanes ou juives ou... Donc, l'idée était de, en cas où le CIB Schumann, on va mettre là-bas une grosse bibliothèque peut-être, ou je ne sais pas moi quoi, alors il nous faudrait un autre centre, pas loin de Bruxelles-Capital, donc il est à Bruxelles-Capital, dépend de Bruxelles-Ville, et qui rayonnerait sur la Flandre et sur Bruxelles. C'est pas loin, hein ? Donc, l'idée était... Ahren, parce que Scarbeck, vous voyez ce qui se passe, Laken, c'est très difficile, donc par ici, le terrain était propice, c'était favorable. D'où l'idée de ce projet, etc., etc. Il ne faut pas oublier non plus que les politiques de Bruxelles-Ville, sans les nommer, jouent un mauvais rôle en ce moment. J'ai interpellé aussi en catimini la future majorité, en disant, mais qu'est-ce qu'elle va nous réserver ? Même si j'habite Leuven, mon cœur est toujours sur Bruxelles, j'ai toujours travaillé sur Bruxelles, et j'ai pris position contre la mosquée de Ahren, pour la simple et bonne raison que le groupe social de culture musulmane n'a pas besoin, en ce moment, d'avoir une big mosquée, avec une big école, etc., etc. Donc, si maintenant, les tenants de ce projet, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un petit médiateur soit promoteur d'un projet, on n'est pas cons. Donc, il faut essayer de voir un peu, qu'est-ce qu'ils représentent, qui le pousse, etc., etc. Mais je ne cite pas de nom, s'il vous plaît, excusez-moi, mais on me traite assez d'islamophobe, on me traite assez d'anti-ceci, anti-cela, mais la question qui se pose aussi, la mosquée de Ahren, elle ne s'adresse pas aux Ahrenois, sinon, bon, une petite maison unifamiliale, on l'aménage et basta, le problème est réglé. Mais de là à penser big, alors là, il y a quelque chose derrière. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu, on n'a pas reçu de réponse de la part des concernés. Le concerné, c'est qui ? C'est l'administration communale en premier chef. L'exécutif. Les deux segments qui viennent de l'étranger sont cités de nom. Donc, pourquoi cette non-transparence ? Je pense qu'il y avait une dame qui parlait de trans... Transparentiel. Ouais, ouais. Bon, voilà. Et pour nous ramener à quoi ? Et comment ? Sans parler du financement. Ça, c'est un autre chapitre. Je pense que, si j'ai un conseil à donner, d'abord recenser avec un petit comité, avec un petit comité, parce que, bon, vous voyez, lorsque ça s'élargit, ça part en cacahuète, hein, pour ne pas dire autre chose. Donc, un petit comité, faire un... Comment dirais-je ? Un communiqué de presse, après cette réunion, faire un communiqué de presse, et organiser... organiser une conférence de presse. J'ai contacté, déjà, deux amis journalistes. Une du vif, qui est spécialisée dans tout ce qui est... Si je peux vous interrompre... Oui. J'ai eu contact avec elle tout à l'heure. Voilà. Un article sortira mardi. Voilà. On attend le PV de cette réunion. Exactement. Exactement. Mais elle m'a dit qu'elle pourrait être libre demain. Oui, on se voit demain. Voilà. Donc, elle, elle est prête à apporter votre fruit à l'opinion. Un autre journaliste, il est en train de vérifier toutes les informations pour essayer aussi de... pas se limiter à Haren, parce que... les élections qui se sont passées à Bruxelles, hein, on peut en parler, hein, aussi, hein, donc... Et les manipulations qui se profilent après l'installation de la nouvelle majorité à Bruxelles-Ville. parce que c'est pas fortuit de... d'avoir le... l'EPS, d'avoir écolo avec certains membres proches de la tendance frériste et... La tendance quoi ? Frériste. Et, bon, c'est des termes peut-être que... Voilà. Hein ? Non, non. Non, non. Et essayer d'embarquer... Essayer d'embarquer des filles avec. Et j'ai des amis de des filles avec lesquels j'ai discuté, je leur ai dit, mais... il y a un petit problème. Est-ce que vous allez partir dans une majorité qui, demain, va vous imposer un projet et, vu que vous serez membre de la majorité, vous serez obligés, peut-être, de l'accepter, or, vous parlez de transparence, or, votre président dit, ouais, la laïcité, or, etc., 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 etc. Donc, vous allez être en porte-à-faux avec ce que vous portez comme valeur. Apparemment, je suis invité le 24 novembre pour essayer de m'expliquer comment, eux, comptent voir le problème de la bosquée. Globalement, je pense que la seule issue pour vous, pour faire connaître allez, vos intentions, il faut passer à l'action par, et je suis convaincu, le chemin le plus court, c'est la conférence de presse. Il y a vraiment le feu, donc il faudrait, avant décembre, parce que, à partir du 1er janvier, c'est la nouvelle majorité, ça, vous le savez très bien. Donc, avant fin décembre, bon, il ne faut pas oublier qu'à partir du 15 décembre, c'est les fêtes, c'est ta 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 ta, un, 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 et on n'a pas le temps. Donc, vous avez peut-être encore 3, 4 semaines de fenêtres pour pouvoir organiser tout ça et taper fort. Vous pouvez le faire ici, vous avez le lieu, vous avez tout, et essayer de faire avancer vos idées. Et vos idées consistent, bon, à vous, de prendre vos responsabilités et dire, bon, voilà, nous, on n'a pas été consultés et voilà ce qu'on souhaite. Maintenant, la majorité de Bruxelles-Ville, et là, je rejoins mon ami Saïd, ça a été dit et redit, il faut que la majorité pro-projet, et même du SPA et la succursale qui dépend du SPA, je ne sais pas comment elle s'appelle, alternative ou chose comme ça, je ne sais pas moi. Change. Change, etc., etc. Tout ça, bon, voilà, je pense que, sans le connaître, j'ai vu une vidéo où, M. Laurent, excusez-moi, bon, voilà, moi, je pense que il faut être sincère et dire, bon, voilà, il faut jouer quatre sur table. Il y a ça, est-ce que vous êtes partant ou est-ce que vous êtes partant avec la majorité ou vous êtes partant avec les Arenois ? Donc, il y a... C'est pas si difficile de faire ce choix, je pense, mais si vous voulez la mosquée, vous aurez la mosquée, si vous voulez autre chose, vous aurez autre chose, voilà, tout simplement. Moi, je pense, excusez-moi, je pense qu'il faut voter la Arenois. Il faut faire le vote. Mais, concrètement, non, non, il ne va jamais y avoir de vote. Écoutez, on ne va pas tourner autour du pot. Non, non, il ne va jamais y avoir de vote, il ne va jamais y avoir de référendum, il ne va jamais y avoir... Maintenant, bon, voilà, interpellez... Oui, mais ça, vous dites ça au bourgmesque, appelez-le... Attendez, pardon, pardon. Monsieur, 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 on a essayé de me faire interrompre en personne, ce soir. Appelez, appelez monsieur Clos, en personne, il faut peut-être aller à une délégation de deux ou trois, vous demandez aux dons à monsieur Clos, venez ici tel jour, ici, dans ce café, mais bon, il faut éviter les brebis galeuses, parce que bon, voilà, il faut être très sélectif, parce que bon, sinon, jamais vous allez vous en sortir, et ça, c'est par le métier que j'ai appris tout ça, bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais des fois, bon, il faut passer outre. Assiez-vous, voilà, voilà, voilà. Et qu'il vous explique, il va vous dire oui, non. Parce qu'il est revenu en pouvoir grâce à vous, hein. Il va jamais dire non à l'islam. Moi, je suis un socialiste peiné. Attendez, monsieur, pardon. Attendez, attendez, attendez. Attendez, je vais lui répondre. Attends, il n'y a pas... Attendez, monsieur, s'il vous plaît. Si vous commencez... Monsieur, 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 si vous commencez par vous et nous, je suis désolé. Je suis un citoyen belge de confession musulmane. Quand vous êtes un citoyen belge de confession, j'en sais rien, c'est pas mon problème. D'abord, on parle en tant que citoyen. Je suis un citoyen, il n'y a pas vous, il n'y a pas nous. Bon, mettez ça bien dans notre crâne. C'est cette division. C'est cette division, monsieur. C'est Clos qui l'a voulu, la division. Non, non, c'est cette division qui est utilisée par l'extrême-droite. Votre discours est utilisé par l'extrême-droite. Vous, nous. C'est quoi, vous, nous ? C'est le PS qui a fait ça. C'est quoi, vous, nous ? Allez. C'est le PS qui a fait ça. Attends. C'est une insulte. Non, c'est le PS qui a divisé. Mais il crie aussi. Quoi ? Il crie aussi. Je ne permets à personne de m'insulter. Il t'a pas insulté. Si, vous. Vous, c'était vous. Désolé. Non, je suis pas d'accord. C'est le PS qui a divisé. Non. C'est le PS qui a divisé. Non. Ce que monsieur a dit, c'est désolé, il n'a pas le temps. Il n'a rien dit de mal. Il n'a rien dit de mal. Oui, je connais tes opinions, et bien moi je te dis qu'il a quelque chose de mal. Il n'a rien dit de mal. Vas-y, dis. Dis ce que tu penses tout. Arrête de dire. Il regarde de monsieur. Il regarde de monsieur, qui est musulman je suppose. Exactement. Et pratiquant en plus. Et il dit c'est à cause de vous que le PS est passé. Mais tu rigoles ou quoi ? Il est contre. Il faut pas rêver. Tu rigoles ou quoi ? Mais c'est le PS qui a divisé. Point surtout. Mais pas lui. Mais tu n'as plus. Tu comprends bien. Je vais se parler sur ce propos raciste. Je ne suis pas avec toi. Parce que je voudrais préciser. C'est un propos raciste. Je ne dis que je ne suis pas avec toi. On peut remercier Hassan Bouhid d'une chose sur Arrête. Il a réussi à diviser les Arrête. Clause n'implique pas l'ensemble des musulmans. Monsieur Clause a fait du clientélisme avec des mouvements salafistes. J'ai des preuves ici. J'ai des preuves chez moi. Il a fait du clientélisme avec les salafistes. Avec des imams pour faire des discours dans les mosquées. Mais ça ne veut pas dire que tous les musulmans sont d'accord avec nous. C'est pas ce qu'on dit. Clause qui a divisé. Et Clause n'est pas musulman. Clause qui a divisé. Clause qui a divisé. Ça veut dire que maintenant je voudrais encore préciser un dernier point. Je veux préciser un dernier point ici. Ce que monsieur a raison. Il y a monsieur qui a demandé la parole tout à l'heure. Et après on passe chez monsieur. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi je ne suis pas de Harnes. Mais je suis là pour vous soutenir. Je viens de Olué-Saint-Lambert. Et je m'appelle Mohamed Azouzi. Je crois qu'on a échangé. Oui, tout à fait. Moi je suis très 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 honoré d'être là. Et de voir que quand même des citoyens sont autour d'une table en train d'essayer de trouver des solutions. Donc moi je suis musulman. Mais je suis contre la construction de cette méga mosquée ici. Pourquoi je suis contre ? Parce que c'est bien de donner un avis. Mais il faut toujours essayer de donner aussi le pourquoi pour expliquer aux gens. Il faut savoir que en mars 2019, donc très bientôt, la grande mosquée doit officiellement fermer. D'accord ? Ça a été mis donc dans la presse. Mais c'est quand même très étrange. Il y a eu même une commission parlementaire fédérale qui a géré cette question. Et ils ont lié la grande mosquée aux événements qu'il y a eu récemment. Enfin, les tristes événements qu'il y a eu dans le monde. Mais à Bruxelles aussi, à l'Erotor, l'histoire de radicalisme, la Syrie, etc. Vous avez changé d'image peut-être ? Maintenant ? Pardon, pardon. Je tiens à vous informer que j'ai participé en tant que spécialiste modestement à la commission attentat qui s'est déroulée de mars jusqu'au mois de septembre de cette année. OK. Donc, vous vous dites, mais pourquoi ils nous parlent de la grande mosquée qui se trouve à Schumann, alors qu'on est à Haren, ici ? Il y a un projet, donc, de fermer cette mosquée. Pourquoi ? Donc, j'ai l'habitude de parler de manière très claire. Je suis engagé également dans la plateforme Transfarencia.be et on a l'habitude de gratter, d'éplucher et de sortir les mensonges des politiques, de ramener la preuve. Voilà. On ne nous aime pas, mais les citoyens nous aiment et nous supportent. Il faut savoir que ces méga-prisons, parce qu'apparemment, il y a un projet âgé, il y a… Mosquille. C'est ça ? Pardon. Oui, parce qu'il y a des prisons. Mais c'est… C'est une forme de prison. C'est Haren, puis c'est prison. Je suis également contre la construction de la prison, comme ça, vous savez ça. Il faut surtout savoir que cette mosquée, qui est la plus grande mosquée de Belgique, on parle bien de la… on la surnomme la grande mosquée, mais c'est le centre culturel, donc le centre islamique et culturel de Belgique. Ça, c'est la dénomination exacte officielle. Parce qu'une mosquée ne peut pas s'appeler mosquée, ici en Belgique. Elle doit passer par un statut d'ASBL, et souvent ce sont des centres culturels avec une salle de prière, et puis ça a évolué, c'est devenu donc une mosquée. Il faut savoir que si elle ferme là-bas, nous, donc les musulmans de Bruxelles, on sera contraints de venir prier ici, à Haren. Et évidemment, là il y a du monde, c'est vrai, il y a énormément de monde. Donc il faut surtout pas que cette mosquée soit construite ici. Premièrement parce qu'on en a pas besoin ici. Et deuxièmement, renseignez-vous combien de mosquées il y a ici à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre, mais restons à Bruxelles. Il y en a largement assez. Renseignez-vous sur les nombres des fidèles, les nombres des prieurs, les nombres des personnes qui viennent prier. Souvent, en général, il y a toujours ce mouvement de masse les vendredis. C'est la prière hebdomadaire, voilà. Donc le vendredi. Mais il y a également, personne n'a pas parlé, deux fêtes annuelles religieuses. L'Aïd, comme vous entendez parler. Donc là, ça draine du monde, effectivement. Communément appelé le petit Aïd et le grand Aïd. Ça va également drainer du monde. Ici, moi je suis venu d'Olué, c'est vrai, il n'y a pas de transport en commun. Donc les gens vont être obligés de venir par pied, en voiture. En scooter, en voiture, ou que sais-je. Donc c'est vrai qu'il va y avoir un mouvement incroyable ici. Où les gens vont se garer. Oubliez votre splendide bourgade, comme je l'avais mis sur Facebook, si vous vous rappelez. Il faut l'oublier, et ça c'est vrai. Et c'est un musulman qui vous le dit. Je suis contre. Parce que l'islam... Mais l'islam, ce n'est pas de faire une mosquée dans chaque coin de rue. Mais c'est quoi ça ? L'islam, c'est de s'entendre avec son voisin. L'islam, c'est d'élever ses enfants comme il faut. C'est de dire à ses enfants, ça c'est bien, mais ça c'est pas bien. L'islam, c'est d'être ouvert à toutes les ethnies, toutes les religions. Ça c'est l'islam, ça c'est le modèle. À quoi ça sert de faire des mosquées partout et ne pas commencer par la base qui est l'éducation ? Aimer ses voisins, respecter les enseignants, être convenable dans les métros, dans les bus. Parce que ce qui se passe, ce n'est pas normal. Il n'y a pas d'éducation. En tout cas, il n'y en a plus beaucoup. C'est triste. Il faut mieux régner. C'est triste. J'ai deux enfants et je ne voudrais pas qu'ils grandissent comme certains. C'est la vérité. Donc, le projet de Arn, c'est la continuité de la fermeture. Et vous verrez, vous direz un jour, oui, le monsieur, il l'a dit. Et comme par hasard, ça va s'est réalisé. C'est un plan à long terme, programmé bien à l'avance. Alors, on a fait des méga mosquées aux abords de Bruxelles. Arn, on est bien aux abords. Pour pouvoir répondre aux musulmans, lorsque l'on fermera définitivement en mars 2019. Mais je ne crois pas qu'ils la fermeront. En tout cas, pas aussi facilement. Parce qu'il y a des collectifs qui vont se créer et qui ne veulent pas que la grande mosquée ferme. On n'a pas besoin de venir nous prier. Donc, faire 10 km, 10 km pour aller prier. On veut rester à Chomal. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'histoire de l'islam de Belgique qui se trouve dans cette mosquée. Il y a l'histoire. C'est un peu comme le musée juif à Bruxelles. Allez une fois dire aux juifs, non, non, on va vous faire partir du musée à la rue des Minimes. Non, il y a l'histoire de l'islam. Et on est bien là. C'est une grande mosquée. Il faut savoir que c'est le défunt roi Baudouin dans les années septembre, suite à un événement très important, suite à la deuxième crise pétrolière. Les européens ont eu froid. Il n'y avait plus de pétrole. Alors, ils devaient appeler les rois d'Arabie Saoudite, ouvrez les vannes, ouvrez les vannes. En contrepartie, le roi Baudouin a donné cette concession. Et on appelle ça... Donc, c'était sous la forme d'un bail amphithéotique. C'est un nom bambard. Voilà. De 99 ans. Si vous comptez à partir des années septembre, fin septembre, en principe, légalement, on peut encore rester là au moins 50 ans. Alors, moi, je ne comprends pas. Et je crois que vous allez tous comprendre un petit peu la subtilité des politiques. Malheureusement, ils n'ont pas bonne réputation, les politiques. Voilà pourquoi. Parce que les citoyens ne sont plus dupes et ramènent des preuves et donnent des exemples. Nous, on s'entend bien. Mais vous avez des gens qui descendent du ciel et qui essayent de nous séparer, etc. Il faut savoir que, donc, la mosquée, le terrain a été concédé par la Belgique. Ce n'est pas le roi qui donne, c'est la Belgique, pour 99 ans. Mais la construction a été financée par l'Arabie Saoudite. D'accord ? Tout le bâtiment, c'est l'Arabie Saoudite qui va payer. Sur 99 ans. Entre-temps, il y a eu l'incendie de l'Innovation. Et le roi d'Arabie Saoudite qui était venu, pour certainement parler du pétrole, etc., a profité de dire, ah oui, il y a eu 300 morts, je crois, pour donner beaucoup d'argent aux familles. Parce qu'il voulait faire un geste aux familles, qu'il y avait des morts, des blessés, etc. Donc, il a donné de l'argent. En contrepartie, il y a eu cette parcelle qui s'appelait le pavillon de l'Egypte ou de l'Orient. Le pavillon oriental. De l'Orient. De l'Orient. Le pavillon de l'Orient. Je suis sûr à 100%. D'accord ? Donc, ça, c'est important de comprendre un peu l'histoire. Donc, Arne, la mosquée de... Donc, le projet de la mosquée de Arne, ici, il doit être avorté. Et vous savez qui peut permettre de stopper ça ? Vous, les Arnois. Et ce qu'a fait monsieur la pétition, c'est ce qu'il y a de plus utile et de plus efficace. Parce que là, il y a combien ? 5 000 Arnois ou vous êtes à combien, ici ? 4200. 4200. 5200. D'accord. Faites le tout. Donc, divisez Arne en quartier, j'ai envie de dire, ou en rue, parce que c'est pas très grand. Et il faut absolument réunir le maximum de signatures. Contre, pas seulement dire oui, on est contre la mosquée. Parce que les gens vous diront, mais attends, Arnois, qu'est-ce qu'ils ont ceux-là ? Ils sont anti, anti. Ce n'est pas ça la question. Vous êtes contre cette méga mosquée qui n'a pas sa place, ici. Elle n'a pas lieu d'être. Pour les raisons que tout le monde connaît un petit peu maintenant. Donc, faites des pétitions. Et faites-le savoir au bourgomestre. Vous dites que les Arnoises et les Arnois n'en veulent pas. Et voilà les pétitions, monsieur le bourgomestre. Et ça, c'est la force de la démocratie. Là, c'est la démocratie qui va parler. Et au lieu de vous mettre l'un contre l'autre, bien au contraire. Vous allez être beaucoup, beaucoup plus fort, la main dans la main tous. Vous avez un but commun, c'est de garder cette belle petite commune verte, propre, très très bien. Avec son pas. Avec son pas. Bien évidemment. Bien évidemment. Mettez-vous la main dans la main. Les pétitions, moi, je vous salue et je vous remercie, monsieur. Ça, c'est excellent. Et ça, c'est la démocratie. Dans d'autres pays, on ne vous laisse pas faire de pétitions. Ici, en Belgique, on a encore la chance de faire. Et je l'ai mis sur Facebook. Donc, je tenais aussi à remercier la Belgique et les Belges d'avoir accepté aussi, d'avoir reconnu l'islam et d'autres religions comme religions officielles et de nous avoir permis d'aller à la mosquée, de prier sans être embêtés. Ça aussi. Mais les musulmans, malheureusement, oublient. Il n'y a personne qui va descendre en rue et dire oui, merci à la Belgique. Parce que ailleurs, l'islam n'est pas reconnu, par exemple. On doit être reconnaissant et on doit apprendre à dire merci. Et c'est une frustration des autres. Pardon ? Et c'est ressenti comme une frustration de certaines personnes. Certainement. Alors, moi, je tenais à vous dire, à vous tous, merci. Et merci à vous. Et merci à vous. Merci à vous. Je voulais dire quelque chose par rapport à ce que vous avez dit. La Belgique est un pays où il fait bon vivre et où tout le monde a sa place, je pense, et où tout le monde a droit au culte. Ça, c'est très bien. Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est que, je ne sais plus exactement, dans les années 50-60, l'Église catholique, qui était la religion, on va dire, d'ici, était quand même une religion qui avait énormément d'emprise sur la vie des gens. Et il y a eu énormément de contestations, de réponses, de choses qui ont été faites dans les années 50-60-70 pour que l'Église n'ait plus une main mise et ne gère plus toute la vie des gens. Et moi, quand j'entends tous ces gens d'Arabie saoudite, des extrémistes, etc., j'ai une peur que, justement, ce ne soit nouveau l'État, la religion, peu importe, qu'ils reprennent une main mise. Moi, c'est l'impression que j'ai comme ça, qu'il y a comme une araignée qui arrive. On perd le principe de la laïcité. Ah oui, oui, on perd le principe de la laïcité. Alors que, je veux dire, je peux dire que je suis croyante, mais je trouve que le principe de la laïcité, c'est hyper important. Et moi, j'y vois là un danger. Alors, pas panique, mais je sens que... Je pense qu'il faut dire qu'il faut dire ça. Justement, ici, avec Aaron, on a l'occasion de montrer un symbole, parce que dans tout ce qu'on a expliqué, ici, quand il y a eu le monsieur, là, qui a fait de son nez à propos du PS, on assiste ici ouvertement et grâce à monsieur Saïd qui a montré, qui a dénoncé ça, on assiste au clientélisme. Le clientélisme dans la politique a toujours existé, mais quand le clientélisme commence à toucher à ce qui est religion, culture, ethnie, à ce moment-là, il crée des bombes qui peuvent terminer avec des guerres civiles, comme on peut le voir au Moyen-Orient. Ce qui fait que dans l'affaire d'Aaron, il est peut-être temps de réclamer au gouvernement de condamner ce type de clientélisme. Clause, en ayant fait ça, a joué avec une bombe à retardement. Ici, les Aaronois s'unissent entre musulmans, chrétiens, athées, contre ce projet-là. Il faut que les Aaronois, dans un communiqué de presse, dénoncent ce clientélisme. Et Clause n'a plus sa place pour de tels actes, parce qu'il joue avec des armes dangereuses, qui met les gens l'un contre l'autre, il doit quitter son mandat. Oui, tout à fait. Parce qu'il est... Mais ici, ce qu'on défend, c'est la démocratie. Et justement, le clientélisme, non, le clientélisme est antidémocratique. Il y a un monsieur qui voudrait... Il y a un monsieur qui voudrait... Je me permets de féliciter... Non, 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 non ! Ah, à la fois ! Merci pour la parole. Je suis en 7h30, il y a quelques temps. Je me présente, je suis Hans, je suis en 8h30, rue Prézozoa. Bientôt depuis trois ans. Ma seule intérêt, je suis un juridique de la construction et architecte. Donc je vais être assez précis, assez bref. Bon, si vous connaissez déjà cet argument, vous m'arrêtez et j'arrête. Bon, donc, Laurent a dans ses mains un document assez intéressant. Vous ne connaissez pas le nom en français. Il existe, c'est ma directeur. Oui. À Haren, il existe deux PTAF. C'est dans les plans particuliers d'allocation de sols. Qui sont justement dans la zone-là. C'est ceux qui existent. La zone, pour la région, c'est de l'habitation. Dans cette zone-là, on peut construire maximum 1 000 m² de bâtiments en zone publique. Effectivement, c'est ça. C'est ça. Donc, maximum 1 000 m² d'intérêt public, culturel, social et tout. Comme architecte, j'ai pris mes normes tout à l'heure. Pour construire une mosque, on prend 0,85 m² par place de pierre. Si tu fais 1 200, comme ça, tu as juste un peu plus que 1 000. On n'a pas encore ajouté les cornes, on n'a pas encore ajouté le centre culturel et c'est du net. Pour aller du brut, on est largement en dos de 1 000 m². Donc, c'est déjà quelque chose que la commune ne peut pas décider. même si c'est la région qui doit décider. Donc, déjà dire maintenant que c'est déjà acquis et tout ça, ça n'existe pas. C'est la région qui doit décider et ça sera une procédure assez longue. Donc, c'est pas la procédure. Moi, je construis ici à Arne, juste comme une maison. Dans les 45 jours, normalement, ça m'a pris tout le temps fou. Donc, moi, je ne peux pas croire qu'avant la fin de l'année, ça serait bien signé. Donc, je pense qu'on a quand même encore un peu de temps pour le faire. Et donc, on va voir exactement les affiches rouges. Il y aura donc les comités de consultation et des choses comme ça. À ce moment-là, on a des arguments pour réagir. Tout ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est bien. Mais c'est très factuel. Ils ne peuvent pas le construire là-bas. Donc, le TPA et le TPA, c'est un arrêt royal. Ils ne peuvent pas le contourner. Donc, je pense que... On peut compter sur toi quand on aura les plans. Mais c'est ça. Donc, s'il y a des plans, j'ai essayé de l'analyser sur la photo. Non, il n'y a pas d'échelle. Mais juste sur les 1200 places, on est déjà plus que 1000 mètres calés. Plus que 1000 mètres calés, on est déjà plus dans... Ce qu'on peut faire avec le TPA. Excusez-moi. Excusez-moi. Je suis fier. Vous connaissez la place du miroir ? Oui, oui. Donc, il y a eu... À JET. Donc, il y a eu le fameux tram T9. Anne Loel a parlé. On a assisté avec M. Smet et compagnie et compagnie. Il nous a écoutés, entendus, etc. Et pour finir, ils l'ont quand même fait. D'accord ? Oui, mais Smet. Excusez-moi. Il faut quand même savoir que suite à la décision du Conseil d'État, il y a eu un refus. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait un parking avec 200 places, un parking au sous-sol. Le Conseil d'État a refusé. Il a dit 200, c'est trop. Eh bien, ils en ont diminué une. 199. Et c'est passé. Donc, faites attention. Ah ! Ça, c'est un cas tout fait. Oui. Mais ça, c'est le Conseil d'État. Vous allez vérifier sur Google. Enfin, vous vériferez. C'est quand même un cas parlant. Donc, il faut rester très fort. Essayez d'avoir le maximum d'arguments de votre côté. Et croyez-moi, ils ont plusieurs lapins dans leur chapeau. Je l'espère. On a des lions dans nos chapeaux. Je peux poser une question à monsieur là-bas. Pourquoi vous dites qu'il y a urgence ? Parce que, d'après mes informations, le projet va être mis en place. Et je pense que... Il y a une loi à suivre. Oui, mais la procédure... Voilà. On n'a pas dit autorisation de construction. Mais globalement, le projet est accepté. Après, il y a la procédure. Nous, on voudrait éviter que ce projet soit accepté. Parce qu'une fois que la procédure est lancée, ce sera difficile de l'arrêter. C'est même pas vendu. C'est ce qui est fou. Attendez. Attendez. Uniquement que je finisse. Si vous permettez, si vous permettez. Il y a l'architecte qui vient juste de parler de la région. La région, jusqu'à mai 2019, on sait quelle couleur elle a. Et globalement, d'après les sondages et tout, la majorité de la région va peut-être un peu être bousculée. Mais elle va rester toujours avec cette tendance un peu coquelicot. Je pense qu'il y a aussi une petite chose qu'on n'a pas encore évoquée, mais qui serait en faveur de ce que vous me dites, enfin de ce que vous dites, pardon, c'est le fait qu'on va vers des élections fédérales au mois de mai. Oui. Et donc, le rôle du ministre de l'Intérieur est quand même important là-dedans aussi. Et, entre guillemets, nettoyer le quartier européen pour les élections fédérales, ça ferait bon genre pour une certaine opposition et, entre autres, la NVA, qui est au pouvoir et qui voudrait bien y rester, je pense. Donc, ça pourrait aider quand même aussi. Et donc, ça plaît en faveur de l'urgence. Voilà. Mais il faudrait peut-être ajouter encore une information. Globalement, globalement, il y a deux tendances au niveau fédéral. Deux tendances. Il y a une tendance qui veut vraiment que tous les citoyens soient plus ou moins égaux, parce que bon, etc., etc., avec toutes les philosophies, les appartenances, tout ce qu'on veut. Et de l'autre côté, il y a une tendance un peu, s'il vous plaît, oui, oui, le petit musulman, je suis là pour t'aider. Oui, qu'est-ce que tu veux, etc., etc. Et cette tendance, bon, elle est très visible, elle est très visible au niveau de Bruxelles, et c'est contre cette tendance aussi que je me bats depuis maintenant presque 20 ans. Je ne veux plus, et je dis souvent à mes amis, et je l'ai dit à Ian Bonn et d'autres personnalités du pays, je leur ai dit, mais je suis libre, je peux dire ce que je veux, tout en restant respectueux des lois et valeurs du peuple belge. Et ça, exactement, ça c'est le socle que beaucoup de musulmans souhaitent le faire comprendre aux autorités. Malheureusement, la tendance, ouais, bon, ça va, attends, mais je parle à ta place, comme j'ai dit un jour à madame Onkelings, je lui ai dit, mais cessez de parler à ma place. Vous ne vous appelez pas Bénichou, c'est moi Bénichou, c'est moi qui peux m'exprimer, mettons que ça vous plaise ou pas, ça c'est notre problème. Mais parler au nom des minorités, ça commence à faire tâche. Comme à l'époque, avec l'arrivée des Araméens dans les années 80, avant qu'ils viennent vers Zaventem, Wolue, etc., etc., Il y avait aussi des responsables cathos de l'ancien PSC qui parlaient à leur place. On dirait que toutes les minorités, dès qu'elles arrivent en Belgique, il y a les ministres qui disent, ça c'est pour moi et ça c'est pour toi. Comme si on est en train d'acheter, voilà, donc ça suffit. Moi je vais vous dire, si je peux perdre 30 secondes, aux prochaines élections, je ne vais pas vous donner ma couleur parce que je n'ai pas l'intention, mais évitez de voter PS parce que le PS va vous endormir dans l'histoire. Moi j'ai toujours dit, j'ai toujours dit à mes amis, je suis un socialiste peiné. Je dis bien peiné. Donc, il faudrait peut-être sortir de tout ça. Mais pour répondre à madame sur la laïcité, c'est la loi de 1905, vous savez très bien qu'elle est remise en cause à Bruxelles. Elle commence à être remise en cause dans certains communes, et dans certains quartiers, et dans certaines institutions. Même au niveau de la police, certains essayent de remettre tout ça en cause. Bon, je vais parler un peu fort parce que je parle avec passion. Ça, ça m'emballe, ça m'emballe, et j'ai vécu des choses qui sont incroyables. La loi de 1905, elle est là, applicable pour tout le monde. Je ne vois pas pourquoi, du jour au lendemain, on va commencer à faire des préférences. Ce que fait, pour l'instant, la majorité à Molenbeek, à Bruxelles, à Saint-Jos, à Scarbeck. Bon, on essaie de trouver, soit disant un compromis, mais on a tendance à favoriser pour rester au pouvoir. Dernièrement, j'ai dit à, et sur ça je vais m'arrêter, j'ai dit à un responsable politique fraîchement élu, j'ai dit, mais vous, vous êtes tellement contents, mais vous avez 80% de votre population analfabète, inculture politique, sociale, etc. Ils n'ont pas voté pour vous par vocation, par ceci, mais ils ont voté pour vous pour avoir un CPAS, pour avoir un petit quelque chose. Et c'est ça qui est énervant, et les gens veulent toujours ridiculiser ce que font maintenant les responsables de Bruxelles, ne pas déconsidérer le citoyen que vous êtes. Et c'est ça qui fait mal au cœur, en fin de compte. Je vous remercie en tout cas de m'avoir... L'argent dans le Bruxelles, il est au son four, au son four des régions. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que, quand Écolo était au pouvoir au niveau régional, ils ont commandé une étude pour comment amener des projets à côté conséquent ou comment penser à une commune. Et donc, ils ont fait tout un syllabus. Et en fait, j'ai lu assez bien ce registre d'abus. Donc, ils ont pris plein d'informations d'architectes, de toutes tendances, des grandes villes, des petites villes, des vidences émanquées, etc. Et donc, en fait, ils ont repris tous les points importants auxquels il fallait faire attention pour bien amener des nouveaux projets dans la ville pour que ça soit bien intégré. Et en fait, ceci, ça va tout à fait à l'encontre... Parce que la première chose qu'ils disent, c'est déjà voir les besoins des habitants, de voir la mobilité, de voir si le projet s'intègre dans une vision plus globale. Et donc, on pourrait aussi éventuellement reprendre des arguments là-dedans et dire que ça va à l'encontre des théories. Moi, je voudrais juste dire une remarque que j'ai interpellé Zoubi Dachelab sur le site pour qu'Ecolos se positionne. Et c'est silence radio. Ah oui, vous savez connaître. Alors, c'est connecté Facebook non-stop et c'est silence radio. Oui, oui. Mais donc ça, il faut dénoncer aussi et dire qu'il y a déjà un consensus dans les politiques avec le désarrangement. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi, parce que ça va être lui-même, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la région, c'est aussi un socialiste. Et donc, ça a été le même problème pour la prison, c'est que ce sont des désarrangements entre la région, la ville. Justement. Tu vis ceci, tu remplis cela, voilà quoi. Comme à la région, c'est le président, c'est l'ordre. Et que malgré tout, il est concerné, parce qu'Ever est malgré tout concerné par le problème. Est-ce qu'on interpellerait ? J'ai interpellé quelqu'un qui a écrit une échevine de la commune des Verts ce soir. Je l'ai interpellé. Et bon, elle m'a demandé d'avoir le compte-rendu de la région ce soir. Et je pense qu'il est intéressant d'aller vers Eiffel aussi, parce que malgré tout, ils seront aussi impartés par ce problème, par la circulation, par plein de choses. Donc, je pense qu'il est intéressant de voir avec Eiffel. Parce que, par exemple, pour vous expliquer comment, de ce qu'on vous a dit, je ne sais pas si c'est difficile, je ne sais pas prouver tout, mais en tout cas, par rapport à la prison, on vous explique un peu comment ça fonctionne. C'est M. Piquet qui voulait, M. Piquet est socialiste à la région de Bruxelles, qui voulait vider la prison de la ville, et donc ils ont eu des arrangements avec Eiffelment. Et comme il y avait une majorité MR, MR socialiste, il paraît que c'était du style, moi, socialiste, je veux faire tel projet, et tu me laisses faire, et toi, tu peux, toi et ma, tu peux faire tel projet, tu me laisses faire. Et donc, le projet, c'était Néo, c'était en France Néo, et donc, ou le stade de flux, j'ai vu le stade de foie, évidemment. Voilà, et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, il y a quand même des gens qui ont entendu des politiques dans les couloirs qui disaient, de toute façon, à Arun, quoi qu'il se passe, cette prison, elle se frappe. Et il y a, on sait que M. Piquet a dit, il faut non plus pouvoir à M. Guilhemont, ah, de toute façon, ils ne sont pas nombreux, donc, tu t'en fous, ils n'ont pas beaucoup de poids électoral. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est dans un des règles du MR de la France Néo. Ah ben voilà. Bon, il faut savoir qu'au niveau politique, les gens ne sont pas des gens. Les citoyens ne sont pas des citoyens, ils sont uniquement et exclusivement des électeurs. Ah ben bien, moi, j'ai travaillé pendant 10 ans, dans les conseils financiers, il faut y avoir le poids. Et pendant toute cette période-là, j'assistais à tous les conseils d'administration qui sont évidemment politiques. Donc, on avait des écolos, des socialistes, des libéraux, on a eu tout. Et quand on parlait des locataires, ce que nous, on utilisait comme vocabulaire quand on parlait des gens, eh bien, ils disaient, il y a combien d'électeurs dans ce bâtiment ? Donc, c'est la seule chose qui intéresse les politiques. C'est le nombre d'électeurs que ça peut drainer. Mais en dehors de ça, c'est leur salaire qu'ils assurent, c'est leur survie, quoi. Donc, voilà. Ce qui pliche leur... Oui, absolument, vraiment. Et le pouvoir aussi, parce que ça donne une sensation à... Il est clair que rares sont encore les gens, je veux dire, de l'envergure de De Gaulle, qui était un homme d'État, qui était un homme d'État, qui pensait au bien public. Si on revient au sens premier du mot politique, politique veut signifier en grec, qui aime sa ville. Mais ça, tout le monde s'en fout de sa ville aujourd'hui. Donc, ce qu'ils aiment, c'est leur boulot, quoi. J'en ai un autre avancé aussi. La dimension ? Oui, je suis là. Je pense qu'on a déjà regroupé pas mal d'informations. Il y a un monsieur qui s'est à peine là. On a regroupé pas mal d'informations. Je pense qu'il se fait temps de passer au concret. Alors, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Mais bon, ça fait du bien de pouvoir une fois exprimer tout ce qu'on a sur le cœur. Madame. Alors, je ne sais pas si vous avez rédigé les arguments dans notre groupe là. C'est toi ? Tu veux le dire ? Bon, alors. Excusez-moi, madame. Pardon, il y a encore une intervention, peut-être. Oui. Madame, je suis la quête. Je suis 2012, l'arbitre Haaghen. Oui. Moi, je vous invite à faire confiance. Moi, je suis 5000 fillets de l'arbitre Haaghen. Moi, je suis heureux. Moi, je ne suis pas obligé de faire confiance. Je ne suis pas obligé de pouvoir. Ce n'est pas obligé d'être en pump. Je ne suis pas obligé d'or peuple. Je ne suis pas obligé d'être en train de nous. Parce que nous sommes ici. C'est une répétition, 50 filles, 50 filles... Moi, j'ai travaillé avec Saddam Hussein il y a 15 ans. C'est un système comme ça. Nous sommes ici. Ici, toi, l'arabe saoudienne dit oui ici, c'est 4 personnes normalement d'accord, 3 personnes. Normalement, il ne faut pas trancher chez nous. Il veut dire qu'il faut sortir ta porte pour demander des signes. Ça habite à côté de nous, pas habite à côté de la Brugmes. Merci, donnez-nous un port de l'air et on va aller demander à nos voisins. Normalement, 10 000 personnes saignées ici, 4 personnes ici, c'est pour ça l'accord. C'est important, évidemment, c'est important. Les arabes saoudiens, tout dit oui ici, normalement, 5 personnes ici, dit oui. Normalement, ils vont suivre la parole d'un aranois. Parce que 15 ans et moins avec 150 personnes travaillent, c'est simple comme ça. Il faut continuer, on doit essayer d'avoir un maximum de signatures. Donc, ce que je peux justement proposer, c'est qu'on regroupe les 3 mégaprojets, Priseau, Mosquée et Édéo, et qu'on les fait signer dans tout Bruxelles. Pourquoi pas ? Voilà, voilà. Moi, je veux bien aussi aller faire sonner aux portes. Je crois que les gens doivent s'exprimer. Et aller peut-être devant la maison communale tous ensemble. Ils se sont exprimés au moins d'un coup. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas exprimés pour les mêmes choses. Attendez, le Néo, tout le monde le sait. La prison, tout le monde le sait. Vous croyez que les gens ne comprennent pas ? Les gens ne comprennent pas. Le Néo et la prison, ils ne savent pas. Le Néo, moi, je sais pas. Les gens n'ont pas. Que le ESL allait partir, qu'il y avait un nouveau stade de faute. Qu'il faisait partir le stade du ESL. Que le truc que le Ministro fait partie. C'est tout ça, c'est le Néo, ça. C'est la spéculation immobilière. Les gens ne comprennent pas. En fait, les gens, on leur promet un truc. Et ils oublient le reste. Et donc, du coup, ils sont braqués sur... C'est ça le populisme d'aujourd'hui. Le mal du siècle, c'est ça. C'est le populisme. C'est promettre des choses qui n'arriveront probablement jamais. Mais bon, ça permet de faire passer... Et oui, c'est pour ça qu'on crée parfois des choses. Comme ça, on tombe dans l'émotionnel. En attendant, on ne voit pas tout ce qui se passe. Bon, alors, je vais vous lire les différentes propositions, les arguments en défaveur du projet Mosquée qui ont été rédigés par Caro et je ne sais plus qui. Thierry. Et Thierry, voilà. Alors, je vous le donne lecture. Et puis après, s'il y a des choses à ajouter, vous le dites. Alors, la première, c'est qu'il n'y a pas d'étude d'incidence sur la mobilité, sur les parkings, nuisances sonores, car c'est un quartier de logement relativement enclavé. Que sera-t-il fait pour garantir la tranquillité des habitants ? Comment garantir que le parc qui jouxte ce terrain ne deviendra pas un espace monopolisé par les fidèles avant et après les célébrations et restera bien un espace public ouvert à tous ? Donc ça, c'est un premier argument. Deuxième argument, c'est fixation du prix du terrain. Pourquoi pas de mise en concurrence avec d'autres projets ? Lors de la présentation des candidats à Renoir, il n'a jamais été question de la construction d'un centre culturel ou d'un autre lieu de culte. Troisième argument, la motivation pour qu'un terrain public soit alloué à un projet privé, alors qu'il y a de nombreux autres besoins publics, écoles, maisons de repos, etc. Selon certaines sources, ce terrain était prévu pour du logement. Et là, on vient d'avoir la conférence par Hans. Et devient maintenant un terrain destiné à un projet privé sans logement. Donc ça, ça ne va pas. On est en contradiction avec le prince. Qu'est-ce que le prince fait le projet ? J'oublie le monde le prince. Donc on est en contradiction avec le prince. Quand c'est le tourment, vous avez trouvé... Voilà, ok, super. On est en contradiction avec le prince. Et effectivement, on manque des places pour les lieux. Ok. Parfait. Et c'est quand même la ville de Bruxelles qui l'a dit. Ils l'ont fait. Ils n'ont pas une contradiction près. Ils sont en train de nous. Ils sont en train de nous. Exactement. Il faut le remporter avec le prince. Il faut leur mettre leur nez dans... Oui, on a l'air. Oui, on a l'air. Merci. Merci beaucoup. Je serai moins délicate. Alors, au niveau de l'architecture, de l'urbanisme, qu'en est-il donc toujours des parkings ? Protection de la source d'eau qui est tout près. Est-ce un bâtiment qui est écologiquement exemplaire ? On détruit des espaces verts. Donc là, on est dans la problématique de l'environnement. Au niveau du plan financier, d'où vient l'argent ? Ça, c'est une question quand même élémentaire. Et qui exerce un contrôle sur ce qui va se passer là-bas. Au niveau de la sécurité, quitte de l'évacuation des lieux en cas de problème ? Quitte de la présence policière dans nos grands rassemblements ? On parle quand même d'une capacité de 1200 personnes. Quitte s'il y a des problèmes simultanément aussi dans le centre et à la prison. Puisqu'on aura les deux, donc, tant qu'à faire. Est-ce que les premiers iront directement ? Et l'affichage du deuxième ? Ça fait un peu Monopoly, mais bon, hein ? Alors... Il y a plus de policiers disponibles. Voilà, ben oui. Déjà que les policiers d'Aaron, je ne vais pas critiquer, mais quand même, hein. C'est quand même qu'ils ont des performances physiques qu'on peut compter sur eux. Il y a un, si il y a une grève à la prison, c'est... Évidemment. Voilà. Donc, si jamais il y a grève à la prison, c'est les policiers qui doivent remplacer les gardiens. Alors, il y a plus de policiers si jamais il y a un problème ailleurs. Donc, voilà. Et déjà qu'ils ne sont pas nombreux chez nous. Alors, puis du contrôle d'une application du culte en bon père de famille. Qui va prévenir toi ? Ça, c'est quand même important. Alors, on parle d'un centre culturel accessible, mais à qui ? Est-ce que c'est un centre culturel exclusivement réservé aux musulmans ? Ou est-ce que ça pourrait être un centre culturel ? En un mot, cette fois-là, mais accessible à tout le monde. On en a pas déjà un, centre culturel ? Oui, on en a déjà. Oui, vraiment. Voilà. Alors, les antécédents de l'initiateur du projet, évidemment. Ça, c'est quand même terriblement interpellant et terriblement angoissant. Doutent sur son intégrité, soupçon d'être lié à une organisation criminelle, une ou plusieurs. Ce projet est situé juste à côté d'un parc, une plaine de jeux à proximité d'une école, d'une crèche, d'un centre pour personnes handicapées. Ah ben, qu'est-ce qu'on fait ? Si jamais on se retrouve avec quelqu'un qui se trouve en coordination avec des organismes dont on n'a pas envie d'entendre parler. Donc, il y a quand même un risque et un danger sécuritaire à ce niveau-là. Alors, la capacité est totalement indécente par rapport à la population locale. C'est-à-dire qu'on a en moyenne 4500 habitants, on a une proportion de 1200 personnes. Mais en moyenne, ça ne répond pas à un besoin. Voilà, ça ne répond pas à un besoin. Non, la capacité n'est pas juste. Mais en plus de ça, il n'y a pas de demande. Tout à fait, il n'y a pas de demande de deux habitants. Il y a deux choses. Point suivant. Il y en a encore. Point suivant. Pourquoi aucune consultation de la population ni de la communauté intéressée ? Donc, on rejoint ce point-là. Pourquoi des réunions secrètes avec un public limité ? Donc, on a eu des tas d'informations qui viennent de réunions qui ont eu lieu et dont aucun arronois n'a eu connaissance avant. Et donc, ça, c'est complètement dingue parce que la population, on s'en fiche. Mais alors, royalement... Il faut battre tous les projets. Ah oui, ça, c'est quelque chose qui est complètement faux. Donc, c'est quand même les gens qui les élisent. Et puis, une fois qu'ils sont élus, ils font leur petit truc dans leur coin. Et les gens qui les ont élus, ils s'expliquent. Les politiques ont une fâcheuse tendance à oublier que s'ils sont là, c'est parce que les gens ont voté pour eux. Et donc, ils se conduisent comme si leur poste était définitif, quoi. Donc, à nous de leur faire croire que c'est évidemment pas le cas. Alors... C'est 80%. Oui, ça aussi. Madame, s'il vous plaît. Il a quand même trouvé des alliés et un nom d'un chien. Madame, désolée. Désolée. Excusez-moi. Oui. Il n'y a pas moyen de fixer un rendez-vous avec un bourgomest, avec un cheval de ville de Bruxelles. Oui. Ça, c'est très important. Parce que nous, nous, on a Arnois, on a contre ou on a pour. Il faut que quelqu'un d'urbanisme ou de la maison communale qui vienne... Vous inquiétez pas. Voilà. Je vais vous expliquer le cas. Pour donner le papier à la brosse. Ils vont dire oui, 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 et puis ils vont repartir, ils vont faire une séctoratrice. Ben, si nous, ici, qui ont dit oui, oui, oui aussi, on sait rien faire, alors. Il faut le faire quand même. Il faut le faire quand même. Il faut le faire. Il faut le faire. Mais déjà, au moins, pour lui remettre, avec la presse, notre pétition. Ce serait une bonne chose. Parce que là, il faut... Je ne vais pas vous me suivre. Non, 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 mais je veux dire... Il faut un témoin. Non, non, mais je veux dire... Il faut venir d'autre chose que... Il faut le faire. 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 Le nouveau conseil communal ne sera instauré que le 3 décembre. Voilà. Et donc, il y aura un nouveau collège, donc des nouveaux interlocuteurs le 3 décembre. C'est dans trois semaines. Voilà. Donc, inviter des gens, maintenant, n'a aucun sens. On a un temps organisé. Puisqu'apparemment, ce sera signé par la République des représentants. Ce sera de toute façon réélu, mais au niveau de l'urbanisme, par exemple... Bah, on aura le même, hein. Enfin, on aura... Non, 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 non. Il y a... En tout cas, les infos que j'ai, mais que je ne peux pas... Enfin, qu'on m'a demandé de ne pas dévoiler, sont différentes. Sont quoi ? Sont quoi ? Différents. Différents. Bon, j'ai... J'ai fait laissé entendre que ce serait un des personnes ce qu'il serait. Enfin, je sais pas. De où il aurait entendu... Je te laisse la responsabilité de... Il y avait des rumeurs dans ce sens-là que ce serait... Mais ça veut dire que si un des personnes... C'est quoi ces gens encore ? Vous avez une information, vous pouvez pas le dire. L'autre information, ils peuvent pas le dire. Alors, c'est quoi ? On est dans un République bananier ou quoi ? Oui. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là ? Non, non, non. Mais il faut le dire. Non, non, non. Ils nous ont entoubés avec le prison. Ils vont nous entoubés avec... Pour les négociations, donc ces jours-ci, tous ceux qui ont un siège des chevins sont autour de la table des négociations pour rédiger l'accord de majorité. Je sais plus comment ils appellent ça. Oui, l'accord de majorité. Et donc nous, en effet, pour certaines choses où je me suis inscrit, ils nous filent des notes et on peut donner nos commentaires pour compléter cela. Mais par rapport aux tractations, par rapport à qui va avoir quoi comme échphina, au début, Hans nous a justement parlé. Nous, on n'a pas grand-chose à dire. Donc, en tout cas, Change Reset, là, c'est un peu ce qu'on vient leur laisser. Donc, c'est passé par différents thèmes. Et la dernière fois qu'elle a parlé, en tout en disant que... Donc, comme ils ne veulent pas dire, voilà, tels les chevins, ils veulent d'abord faire l'accord de majorité et après annoncer les échevins. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'accord définitif. Mais en tout cas, dans les dernières discussions, c'est vrai que c'était potentiellement... Et j'imagine que j'y vais, c'est ça qu'il a entendu. Oui, mais en vrai, elle est de quelle partie ? Hans Persons et du SPA, qui fassent la liste. C'est bien ce que je dis. Donc, ça reste toujours sur sa liste. Ça veut dire que tu es deux premiers suppléants. J'y crois pas. Donc, si Hans Persons, au mois de mai, renonce à son mandat pour aller au fédéral, c'est toi qui montes. Mais peut-être qu'il faudrait être honnête de dire que c'est un membre de votre groupe qui va être échevin de l'urbanisme. Il faut le dire comme ça. Au moins, c'est clair. Je ne dis pas, mais peut-être que vous êtes déjà dans la continuité du projet. Pascal, à un moment donné, il y a quand même... C'est vrai, moi, je suis assez d'accord avec ce monsieur. C'est bien de nous dire, j'ai entendu ça, mais je ne peux pas dire qui... À un moment donné, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis, parce qu'on veut aller parler à la presse, dire on est au courant de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, des raisons pour lesquelles on ne veut pas de ce projet. Mais on ne pourra pas dire d'où on sort les informations. On a l'air un peu débile. Je vais te le dire tout de suite. Ça se passe systématiquement comme ça dans la presse. C'est-à-dire que parfois, on reçoit des informations, entre guillemets, confidentielles, qu'on nous demande de retenir pour quelques jours, parfois plus longtemps, pour ne pas empêcher une action de l'osphère. Donc effectivement, moi, il m'arrive d'avoir des informations qu'on me demande de ne pas diffuser. Ça ne va pas, ça. Ça ne va pas. En fait, soit la politique est le saloperie, soit, comme disait Hegel, c'est éthique et l'art. Maintenant, soit on est de côté des salobards, soit on est de côté des démocraties. Mais il n'y a pas de justification à faire. Il faut le moment venu. Ça dépend des informations. Tu es assise à côté d'Isabelle, qui est correcte aussi dans un média. Elle sait la cause et elle côtoie tous les jours des journalistes qui ont le même dilemme. Et pourquoi pour voter le marché, la rue, le Parti Panoporgenio n'est pas venu ? Pour les élections, le bourgomestre, les échevins, ils étaient tous dans la rue ici à 2h à 2h pour chercher les clients. Pourquoi ne pas venir ici ? Pour les élections, le bourgomestre, il était là à Haren, les échevins, il était à Haren. Oui. On a tous voté pour eux aussi. 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 Pourquoi pas venir ? Mais pourquoi les Harennois, certains gens d'Harennois qui ont peur ? On est en train de préparer les élections. Pourquoi vous avez peur de qui ? On a peur de personne. C'est pour ça qu'on va faire cette action. C'est le temps de réveiller de Haren. Excusez-moi monsieur, mais avant d'appeler monsieur Clause pour lui dire c'est quoi cette histoire ici, c'est normal qu'on ait fait cette réunion. C'était le but pour avoir des informations, excusez-moi, des informations concrètes. On ne travaille pas toujours dans des réunions. Il est venu un jour, c'est fini pour l'harennois. C'est pas comme ça qu'on y va. C'est pas comme ça qu'on y va. C'est le président, c'est quoi ? 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 Il y a beaucoup de gens qui sont ici, ils veulent vendre un nouveau, mais les autres ne sont construits. Il y en a toujours de travail. Ils ont des bousquiers, ils sont en train de s'enfuir. Les grands-parents, ils ont hérité, ils se vivent dedans, ils vont vendre. Mais ça le bourgomestre, il s'en fout. Il s'est bien entendu à quelqu'un qui veut bien le dire. Le bourgomestre, il habite dans un village dans les Ardennes. Nous, on habite à Ardennes, on a le droit de défendre des carrières. Voilà, on essaie de tout faire. Voilà, dans le bourgomestre, il touche 10 000 euros, nous on touche pas 10 000 euros. C'est d'accord ? Lui, il voit qu'il est pensionné, il peut quitter mon mosquée à côté de l'Union. Il n'habite pas dans les Ardennes, il habite au centre-ville, mais bon. Ça, c'est une adresse. Ça, c'est une adresse. C'est une adresse qu'il n'en a pas. C'est une adresse. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu dans la grève. Ils sont pris à cause de prison et des mosquées. Ils sont en train de tout perdre. Vendroit, il est pris de la maison, ils sont pris. C'est pour dire, donc, il est en train de dévoiler tout le monde. C'est pour ça qu'on est en train de mettre tous les articles de ce qu'on veut avant. C'est pour dire qu'il y a des gens qui ne sont pas restés pour ça. Ok, merci. Caro, tu voulais parler ? Oui, moi, j'aimerais, par rapport à l'éducation de l'urgence du monde, maintenant, on parle du collège, etc. Parce que je voudrais quand même aussi, effectivement, il y a une panoplie de recours qui existe une fois que les vernis sont lancés, etc. Mais il faut être bien conscient que si on attend l'axe, ça coûte une pêche. Et donc, moi, je pense vraiment qu'il faut agir avant. Oui, tu es dans l'oeuf, hein. Et effectivement, parce que... D'où la presse. Enfin, quel que soit le truc, mais il faut quand même être bien conscient qu'au plus on attend, parce qu'apparemment, ça fait déjà un an que c'est en gestation, ce truc, moi, ça... Enfin, vraiment, ça... Oui, vraiment. Et donc, il faut quand même, oui, enfin, c'est peut-être très précipité, etc. Mais il faut se rendre compte que si, au plus on attend, au plus ça va nous coûter aussi, hein. Moi, je pense que, personnellement, je pense qu'un jour que je suis au courant de tout le truc. C'est pour ça que, maintenant, on veut déclencher le malaise chez Clos. On a compris. Tout ce qu'on peut faire. On a droit, on va faire. C'est une manifestation des milliers de personnes qui vont faire des petits enfants, femmes, hommes... OK, merci. Néanmoins, il faut être conscient, surtout en période électorale, que quand même, les médias sont forts cadenassés. Oui, tout fort. Mais juste avant. On est dans le créneau. Oui, voilà. Maintenant. Après, c'est trop tard. Ça, vous connaissez. Ça veut dire quoi ? Monsieur Philippe, comment est-ce qu'il s'appelle venu ici ? Plus. Plus. Après, on veut changer, oui, aussi. C'est pas chef Haran, ça. Oui, pas. Haran dit oui, oui, du non. Haran dit comme ça, oui, comme ça. Laurent va nous choisir à un moment donné. Oui, comment ça s'appelle ça ? Laurent, monsieur Laurent, il est contre de tous les armes. Non, non, non. Plus, pas avec... Il ménage, il ménage la chèvre à monsieur. Un peu trop, un peu trop. Et le contre de tous, lui. Non, là, il est avec, comment on dit en français ? On dit, il y a recul entre deux chaînes. Ah, Laurent, c'est important, parce que tu vois comment l'avance, mes reçois. Mais oui. Excusez-moi, on peut avancer, s'il vous plaît ? Oui, mais... Non, non, non. Ça, c'est grave. Non, non, non. Ça, c'est grave ce que tu dis, Laurent, si tu dis pas. Dis-donc, on peut avancer, s'il vous plaît ? Lui, il est pour la prison. Est-ce que tu es censé nous représenter ? Pour la mosquée. Je ne suis pas censé nous représenter. Mais si ! Ils ont voté pour moi, parce que je ne suis pas à vote. Les directeurs, tu n'es pas censé représenter les directeurs. Mais non ! Les gens me disent, et tu le sais très bien. Non, là, je suis désolée, mais non. Moi, ça, c'est un truc que je ne peux pas laisser passer. Mais quand j'entends Laurent qui dit, moi, je m'en fous de la façon dont les gens me perçoivent, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a des tas de gens, Aaron, qui te connaissent, parce qu'ils t'ont rencontré dans la rue, parce que tu as fait partie du... parce que tu es président du comité, parce que tu dis bonjour à toi, à l'un à l'autre, que tu t'es battu pour des tas de projets de Aaron, et ces gens-là, ils ont voté pour toi, parce qu'ils avaient vraiment le sentiment que tu... Moi pas ! Moi pas ! Il y en a qui ont voté pour Laurent, quand même ! Sinon, il ne sait pas là où il est ! Non, non ! S'il vous plaît, laissez parler ! Merci ! S'il y a des gens qui ont voté pour Laurent, c'est parce qu'ils croyaient que Laurent allait défendre Léa Renoir ! Donc ces gens-là, tu les représentes ! Quoi que tu dises ! Moi, je ne te dirai pas si j'ai voté pour toi ou pas, ça ne te regarde pas ! Mon vote est secret, et je me garderai secret ! Mais il y a quand même des gens qui ont voté pour toi pour que tu sois quand même deuxième, suppléant Madame Persauds, donc c'est quand même important ! Tu pourrais un jour accéder à un échefinat ! Moi, je suis désolée, mais à partir du moment où on se met sur une liste politique, et qu'on est candidat politique, on assume ce pour quoi on se bat ! Et donc... Et on ne dit pas « je m'en fous » ! Et on ne dit pas « je m'en fous » ! Régine ! Régine ! Régine ! Régine ! Régine ! Régine ! Je dois dire quelque chose ! J'ai une question ! S'en prie ! Je vais quand même défendre la défense de Laurent ! Non ! Laurent ! Laurent ! Allez ! Expliquez ! Quelqu'un l'a interpellé ? Laurent s'est défendu ! Laurent s'est défendu ! Laurent s'est défendu ! Laurent s'est défendu ! Laurent est une personne qui est... Mais on y croit ! C'est bien, Pascal ! Il faut pas la question du tout ! C'est assumer ses responsables ! Maintenant, effectivement, il y a une confusion entre le fait de défendre Aaron, de défendre le comité de Aaron, et le fait d'être mandataire politique. Parce que même s'il n'y a pas, entre guillemets, directement un mandat d'échevin, il est quand même, premier supplément, il est susceptible d'avoir un mandat... Politique ! Disons-le ! Disons-le ! Non ! Je crois que... Mais donc, effectivement, il y a une espèce de confusion. Il doit faire un choix... Ok, ben laisse-le dire le choix qu'il va faire ! Oui, et effectivement, lors du débat précédent, qui s'est tenu sur ce sujet, il aurait dû faire très largement un pas de côté. Ok, c'est pour maintenant que... Laurent, on t'écoute ! Mais... On a compris ! Personnellement, je crois encore en sa sincérité... On a compris ! On n'en doute pas ! C'est pas ça le problème ! On va laisser parler à monsieur Laurent. Pour moi, je pense que c'est vraiment très important que l'on soit chacun responsable de ce qu'on fait, et j'ai pas envie de vous influencer par rapport à la manière dont vous vous voyez ou pas, et donc je pense que vous êtes suffisamment grand, et donc c'est dans ce sens-là où je m'en fous comment vous voyez. Moi, je veux qu'on juge les gens sur leurs actes, et qu'on continue à le faire. Laurent, tu es candidat et tu es élu ! Donc... Je ne suis pas élu ! Je ne suis pas élu ! Je ne suis pas élu ! Il n'y a aucun mandat politique ! On a quand même voulu pour toi, quand même ! Parce qu'on te connaît ! Mais oui ! Tu es élu par nous, par les arenois quoi ! Et donc depuis... Moi, je vais continuer à faire ce que j'ai toujours fait. Donc... Je ne sais pas quoi ! Avec ton vélo, t'as foutu le... Mais laissez-le parler ! Laissez-le parler ! Vous êtes pour le prison, comme pour le monsieur, avec toi ! Donc il y a 255 personnes qui vont... On ne va pas compter ce temps, on va te changer ! Il y a pas même... Oui ou non ? Bon, on l'écoute ! On l'écoute ! Il y a moyen de le laisser parler, comme on vous a laissé parler, merci ! Donc... C'est pas moi tout seul qui vais résoudre vos problèmes ! C'est nous ensemble ! Et donc je trouve bravo pour ce qu'on fait ce soir ! C'est vraiment très bien ! Et c'est que comme ça qu'on avance ! Et en effet, il faut s'écouter et construire des choses ensemble ! C'est toi défendre ton quartier ! Chut ! Monsieur, s'il vous plaît ! C'est ça que je vais dire ! Moi je ne sais pas arrêter ici ! La dernière fois, en soirée, on a fait un réveil ! Il y avait des gens qui devaient parler devant caméra ! Il a dit qu'il ne faut pas parler ! Vous êtes un bug ! Il ne faut pas parler ! Pourquoi il ne devait pas être filmé ? Nous on était filmé, lui il n'a pas été filmé ! Est-ce que c'est un représentant de la mafia ? Tiens ! Non ! Non, pas moi ! Monsieur le caméra il dit je vais filmer ! Il a dit je ne veux pas être filmé ! Non, moi ce qui m'a choqué dans cette vidéo c'est de devoir agresser JP comme tu l'as fait ! Non ! Mais il l'a regretté ! C'était violent ! Mais non, laissez-le répondre ! Mais non, il faut répondre ! Laissons-le répondre ! On a compris ! Laissez-le répondre ! Si je n'ai rien à cacher, je montre tout ! Moi je montre tout devant la caméra ! Je n'ai rien à cacher ! Mais pourquoi ce monsieur qui tient un projet, il ne voulait pas être filmé ? Tu demanderas à Anne ce qu'il veut, on peut aller voir la salle ! Ah bah on a essayé de lui demander ! Moi je n'ai pas le temps de gérer ça avec vous ! Vous que vous avez touché de l'argent, moi je n'ai pas touché ! Il y a un de deux, je ne veux pas même si vous vous donnez de l'argent, je ne veux pas ! Monsieur, vous, vous avez les prétents ! Oui, ils ont touché de l'argent ! Vous permettez qu'ils parlent et alors... Il va raconter des conneries ! Non, non, mais non ! Non, non ! Non, on le laisse parler quand même ! Il peut parler ! Donc, pour laquelle je ne voulais pas que JP dise ce qu'il avait déjà dit plusieurs fois, c'est que ça aurait été bien qu'ils disent après qu'Hassan ait pu y parler, qu'on puisse faire une idée de ce qu'il a raconté et ici, finalement, on a perdu plein de temps ! C'est bon ! Il demandait juste quel était le projet de cette expérience ! Il aurait fallu commencer par ça ! Il demandait juste quel est le but de ce projet ! Il y avait des réponses très simples à donner ! Donc là, pour être clair, c'est pas moi qui reviendrai cette réunion ! Et, tu vas dire que c'est toi ! Il ne m'a pas dit que c'est toi ! Il ne va pas dire que c'est toi ! Il ne m'a pas dit que c'est toi ! Il ne m'a jamais jamais ! Il faut qu'elle a leur voix ! Ou il ne me garde pas ! Mais regarde, je ne décote pas ! Tu vois encore que tu es fille ! Mais parle pas ! Mais parle pas ! Tu ne m'as pas dit ça ! Tu n'as pas dit ça ! T'as dit ou t'as pas dit ? Dis juste oui, que les gens entendent, que la caméra entendent ! Mais dis-le ! Mais pourquoi tu dis non ? Mais tu viens de dire non ? Pourquoi tu dis non ? Tu viens de dire que c'est pas toi qui a organisé Et même quand tu dis que c'est toi qui a organisé C'est pas moi qui ai organisé ça C'est délit qui a envoyé l'invitation Qui a envoyé l'invitation C'est normal On a quitté la barre Stop ! Qui s'exprime là ? Parce que là nous on comprend plus rien Mais le juridique c'est lui qui l'organise Mais oui j'ai bien compris le problème Mais c'est pas la réponse Laisse-le répondre On entend la réponse Oui d'accord mais c'est la politique C'est normal Moi jamais je m'énerve pour être demandé vous pouvez aller demander un parrain S'il vous plait Qui était à la base de l'organisation On va poser des questions On s'est rencontrés donc on a C'est qui on ? Donc le comité Le conseil d'administration du comité Ou comment on dit ça On a fait une réunion Et là On a En tant qu'observateur Puisque je sais pas qui le comité Qui Délie Saïd On a fait une réunion pour informer Qu'est-ce que le comité visait ensemble De dire les Arnois sont ensemble On a approuvé effectivement Et alors à la fin on a annoncé Qu'est-ce que le comité ? Vous pouvez nous avoir réalisé Et le réunion par rapport à la mosquée Et après initiative J'ai été la direction Adélie Qui a envoyé l'invitation sur Facebook Non Il n'y a pas de truc très clair Sur 11h30 Aaron Il faut un peu arrêter Ok je sais pas Donc c'est Délie qui a envoyé les infilettes On a rien dessus C'est pour ça que L'invité Zouistel Oui Zouistel Il n'y a pas de préciser dans le semaine Non plus Là L'invité Zouistel Oui il n'y a pas de préciser non plus Mais Mais Par contre effectivement Moi je n'étais pas au contraire Oui Depuis toujours Le problème Qu'on a dans le comité Il y a aussi L'attitude que Laurent il a Quand il anime quelque chose du comité Ou quand Il agit pour lui-même Ou en étant en représentant De ceux qui le soutiennent Par rapport à l'action Et là En effet Le dimanche Je voulais Dessayer parler Enfin on avait décidé Avec Délie Que chacun pourrait d'abord parler Et C'est ce qu'on a fait Pour voir Où on commence Et que Ensuite seulement On fasse Une présentation du projet Donc C'était une Décision avec Délie Oui J'ai présenté au début de la réunion On a fait cette proposition Il n'y a personne qui a dit Il y a Pascal qui a quand même dit Tiens il faudrait préciser Ce qu'on Ce qu'on De Quoi on parle Et Avec le peu d'informations Que j'avais Et donc c'était vraiment Pour arriver à savoir Qu'est-ce que la Renoir voulait Sur le terrain en particulier Pour qu'on puisse construire quelque chose Éventuellement un contre-projet Comme l'on dit là-bas Pour Idéalement Un peu apaiser les choses Et donc c'est pour ça que C'était seulement au quatrième point Où j'aurais voulu que JP Est là Après l'intervention de Hassan On puisse parler concrètement Et poser des questions à Hassan Et malheureusement là Il y a eu un problème d'écoute Et c'est pas moi le premier qui ai réagi Face à ce que JP a dit Et j'aurais voulu raisonner JP Et dire bah tiens Gert ce que tu as à dire Pour que tu avais avec Toi tu n'as pas laissé parler JP Hein ? Oui Tu n'as pas laissé parler JP Oui Il y a 10 ici ce soir Maintenant Oui Tu es venu Quand je te disais Viens tu n'es pas venu Mais dès qu'il a parlé Tu es venu Quand lui il a commencé à parler Quand moi je suis venu C'est une réunion Après vous m'avez parlé Écoute C'est pas pourquoi tu as organisé Tu as organisé Pour voir qu'est-ce qui va parler Comme ça tu vas dire Il y a un parking et tout Comme ça tu nous retournes le cerveau C'est ça que tu as essayé de faire C'est ça Mais ça n'a pas marché On était trop chaud C'était ça C'était ça Regarde Oui Tu sais que c'est la vérité Moi aussi Il y a 10 millions On ne voulait pas Non Tu es venu combien de fois À la 10 millions Mais je viens Parce que là C'est un truc important La prison c'est pas important Le meilleur projet de matexis C'est pas important Les autres joueurs Qu'ils ont fait C'est pas important Mais comme il disait là Quand tu as mis ta photo sur le vélo Mais là Pourquoi tu ne mets pas une réunion le 18 Tout le monde te connait Fais ton tour en gros On ne savait même pas où est-ce que réunion On est venu des ronds On ne savait même pas où on est On a dû se renseigner Au plus vous êtes venu en retard On vous attendait Une demi-heure Un heure d'heure en retard Vous étiez en retard Vous venez Il ne faut pas s'enlever Il faut attendre Il faut savoir organiser De 1 à 2 Si vous êtes là vous parlez C'est ce que nous on vous a élu Donc vous devez de notre côté Pas vous s'entendre Et à la fin de la réunion Vous avez dit que vous êtes pour la mosquée Vous avez dit que même eux Ils ont droit On vous a monté la même signature Vous avez dit Je signe quand je suis pour Voilà Donc il n'y a pas de déconneries Non il n'y a pas de déconneries Non il n'y a pas de déconneries On ne rigole pas ici Depuis ça quand tu m'arrêtes Je suis debout Je prends ma gueule ici Vous devez être avec qui ? Vous devez être debout Vous devez être debout Vous devez être debout Comme vous voulez L'argent joue L'argent joue L'argent joue L'argent joue Si t'es acheté On n'est pas acheté L'argent joue L'argent joue C'est comme ça L'argent quantité C'est puissant Monsieur il est acheté Toi t'es acheté On n'est pas acheté On n'est pas à vendre d'ailleurs Toi t'es vendu On n'est pas à vendre On n'est pas à vendre On n'est pas à vendre C'était acheté Avec l'argent Moi je suis Depuis 20 ans Je suis debout Pourquoi ? Toi tu rigoles Tu vas dormir Demain tu vas te pas réveiller Parce que tu n'as pas de travail Moi à 5 heures Je dois être debout Je dois accorder mon fils Je dois aller à Waterloo Travailler Et je me trouve Dans l'emplotage Et toi tu rigoles Moi je rigole pas Avec ça On est en train de faire Le procès de Laurent ici Qui a fait plein de choses C'est normal C'est normal Elle a rien Le procès de Laurent C'est normal C'est un gamin C'est ma part Il sait juste par les deux mots Il connait rien de politique Moi aussi je peux être dans la politique Moi aussi je peux être dans la politique J'ai 5 Il connait rien de politique 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 C'est un ménage, alors que tout le monde proche, non pas du tout, que le monde proche éventuellement, à nos rangs, c'est pris de police. Le projet que tu sais, ça ne concerne que lui. Quel est le projet ? Mais non, c'est le projet. Mais les opinions de chacun doivent être respectés, quels qu'ils soient, quels qu'elles soient. Donc, on ne peut... Alors, on peut décider, effectivement, que Laurent n'a plus le droit de présenter les habitants de Haran, parce qu'il ne présente pas leur opinion, mais c'est pas davantage, il ne faut pas s'accarter sur lui. Je vous en prie. Laurent, ça fait trois ans pour prendre une action pour les jeunes. Écoutez, est-ce que je peux... On est toujours... Saïd, est-ce que... On peut avancer dans... Je vais rendre votre projet. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut argumenter sur l'information qui peut avancer, tantôt ? Est-ce qu'on peut dans un communiqué de... Saïd, est-ce qu'on a... L'action peut faire pression. Voilà. On pourrait vraiment lui demander, tous ensemble, aller devant sa maison communale, peut-être avec tous les bruxellois qui n'ont pas envie, ni de prison, ni de méo, ni d'un... Voilà. Lui demander d'appliquer la loi et ses promesses. Bon, pour revenir aux arguments qu'on avait cités... Encore des arguments, j'ai juste une question aux musulmans. Quand il y a une mosquée comme ça, il y a toujours un appel à la prière ? L'appel à la prière... Avec le... Avec les haut-parleurs. Oui, mais en Belgique, on ne utilise pas les haut-parleurs. Non. Ça, c'est l'appel à la prière. Parce qu'il y a déjà tellement de brouilles à Aaron avec les avions et avec le... Non, non. Ça n'est pas... Mais à Londres, oui, vous entendez l'appel à la prière. Non, non. L'appel à la prière. Je voulais quand même poser une question. S'il y a des musulmans dans l'assemblée ? Ben oui. Est-ce qu'ils vont systématiquement dans la même mosquée ? Ou est-ce qu'il y a des mosquées différentes en fonction de leur origine ou de leur croyance ? Est-ce que, effectivement, chez les chrétiens, on a les catholiques, les protestants, luthériens, calvinistes, etc. On a déjà des obédiences, effectivement. Est-ce que c'est le cas aussi chez les musulmans ? C'est une question très, très intéressante. Il y a, par exemple... Donc, vous savez tous que la langue arabe, c'est la langue de l'islam. C'est comme ça. Donc, beaucoup de turcophones ou bien d'Afghans parlent l'arabe, ont appris l'arabe, par le biais du Coran. Mais qu'est-ce qu'on voit à nos jours aujourd'hui ? On voit qu'il y a des mosquées pakistanaises, on voit qu'il y a beaucoup de mosquées turques. Pourquoi ? Parce que le prêche est fait dans leur langue. Parce que s'ils vont dans une mosquée classique, où le prêche, le sermon de l'imam, le vendredi, je parle du vendredi, est donné en langue arabe. Dans la grande mosquée, il est tout de suite suivi par une traduction en français. Donc, il y a un sermon qui est fait en deux langues. D'accord ? Donc, ce qui fait que chaque communauté maintenant, en Belgique de manière générale, se dirige vers la mosquée de sa langue et parfois même de son ethnie. Je m'explique. Donc, chez les marocains, je ne suis pas marocain, je suis tunisien d'origine mais né en Belgique. Chez les marocains, il y a les berbères et puis il y a les arabophones. Ce sont deux langues qui sont complètement différentes. De manière générale, je connais quelques petites villes en Flandre où on va dans telle mosquée. C'est la mosquée des rives et puis on va dans telle mosquée parce que c'est la mosquée des arabophones, des marocains qui parlent l'arabe. Ça, c'est des petites subtilités mais moi, je trouve qu'on devrait en parler davantage pour que les gens comprennent un petit peu ce qui se passe. Parce que la méconnaissance, c'est toujours… Je disais qu'il y avait aussi des mosquées albanaises ici. En tout cas, il y a une mosquée albanaise qui a un seul. Mais le Maroc ne connaît pas l'arabe. Le Maroc, c'est le Maroc. Le Maroc, je ne connais pas l'arabe. Il y a les berbères. Le Tunisie, l'Irak, l'Iban, l'Egypte. Le Maroc, oui. Mais le Maroc, on n'est pas là. Moi, je suis irakien. Arminia, c'est irakien. Donc ça, c'est pour la question des mosquées. Il y avait effectivement… Mais donc, effectivement, faire une méga mosquée qui apparemment est portée par une communauté marocaine, en tout cas au vu des… … du nombre… … des administrateurs de l'association qui porte ce projet, ne serait a priori destiné qu'aux seuls marocains. Ce que je trouve, moi, pas normal du tout, c'est que la communauté musulmane de Belgique soit dirigée ou contrôlée par le Maroc ou l'Arabie Saoudite à 5000 km de Bruxelles. C'est pas normal. Nous, la communauté musulmane de Belgique peut se contrôler elle-même, peut s'auto-gérer. Et on n'a pas besoin, nous, des pétrodollars, etc. Mais juste pour terminer, peut-être, pour la grande mosquée. C'est très, très important. Officiellement, au mois de mars, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils veulent fermer donc la grande mosquée. Et l'argument avancé lors de cette commission parlementaire fédérale, etc., etc., c'est le Wahhabisme. Apparemment, c'est des gens très dangereux, c'est la philosophie saoudienne de la famille El Saoud, etc., etc. Mais alors, s'ils sont si dangereux, pourquoi vous leur vendez des armes ? Donc, c'est… Mais c'est pas le débat, c'est pas le débat, là, mais non, c'est pas le débat. Mais non, non, c'est pas le débat. Je parle pas de la vente d'armes, mais il faut que les gens comprennent que c'est de la politique. Et je crois que vous l'avez bien saisi. Donc, c'est le débat. Mais bon, et effectivement, enfin, en tout cas, moi, dans l'incorporation, c'est qu'il y avait, normalement, par la mosquée des Verts, donc l'association islamique Taouba des Verts, il y avait une volonté de récupérer la grande mosquée, la gestion de la grande mosquée, mais qu'apparemment, ils ne peuvent pas avoir. Et c'est pour ça qu'ils veulent construire une mosquée, ici, à Aronne. Ce sont des informations à prendre au conditionnel. Cette mosquée n'est pas reconnue par l'exécutif des musulmans de Belgique. Donc, elle n'a pas de reconnaissance officielle. Pour moi, ça pose un problème, parce que même si les musulmans, la seule institution officielle des musulmans ne reconnaît pas ces mosquées, il y a déjà un problème. Sans compter qu'elle n'a jamais déposé ses comptes à la banque nationale, comme elle devrait être. C'est pas bon. Pascal, on a déjà évoqué ça tout à l'heure. Oui, on n'entraîne pas du temps. Oui, parce que là, il est quand même 11h20. Donc, il y a Arnaud Pixterren, futur échefin de la ville de Bruxelles, par rapport aux leitmotifs du PS, tout à 10 minutes, mais là, toutes les autres mosquées qui existent sont à 10 minutes. Donc, pourquoi aller bousiller un beau terrain tout vert pour y mettre une mosquée, qui en plus est moche ? Parce qu'elle est moche, il faut bien reconnaître. Je ne suis pas architecte, mais franchement, celle-là, elle est moche. Donc, c'est vraiment... On a vu des photos, des plans, et c'est un truc en béton, c'est énorme. Donc, voilà. Alors, selon le collège, on est bien doté en infrastructures. Donc, il y a des gens qui ont interrogé la ville de Bruxelles, qui nous dit qu'on a tout ce qu'on a besoin, Arnaud. Donc, on se dit, peut-être qu'il y a 30 ans, on avait tout ce qu'on avait besoin, des écoles, etc. Mais maintenant, les écoles sont complètement bourrées. Les crèches communales, il faut 6 mois avant d'avoir une place. Donc, demander une place avant de fabriquer vos enfants, parce que comme ça, vous serez assurés d'en avoir une. Sinon, on n'en aurait pas. La maison de quartier, on ne peut pas dire quand même que c'est particulièrement actif au niveau des activités que j'ai proposées. Il y a quelques initiatives, mais bon, pas de soutien. Les scouts, ça fait 10 ans que la troupe est ici. Et ça fait 10 ans qu'ils attendent un local, quoi. Moi, je connais très bien la chef d'unité qui a déjà été voir tout ce qu'elle peut imaginer comme échefin pour deux messes compagnies. Et toujours, on lui dit oui, 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 oui. Et il n'y a toujours rien. Et alors, enfin, le dernier, c'était ce qu'on a dit tout à l'heure. Ce plan n'est pas conforme aux prasses. Et donc, voilà. Donc, ça, c'était un peu tous les arguments que vous pouvez lister. Si jamais des personnes ont d'autres arguments que ceux qu'on vient de citer, de grâce, vous pouvez mettre ça sur le site de 130 Aaron, parce qu'il y a urgence dans la mesure où on va essayer de rédiger quelque chose de correct par rapport à tous ces éléments, par rapport à tout ce que vous avez dit. Donc, demain, moi, j'ai contact avec la journaliste du VIF, qui est Mme Royen, qui voudrait bien sortir un article mardi prochain. Et donc, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, évidemment, est fondamentalement important. Il est clair que, comme on en a discuté tout à l'heure, rien ne pourra être publié sauf l'aval de plusieurs personnes d'ici. Et on mettra sur le site de Aaron pour que les gens puissent dire est-ce que c'est bien conforme à ce qui a été échangé ici. C'était vraiment une initiative purement de voisinage et de citoyens. Il n'y a pas de politiques là-dedans qui sont intervenues pour promouvoir quoi que ce soit. Donc, c'était vraiment quelque chose qu'on avait envie de faire, de rassembleur par rapport à tous les gens qui ont une sensibilité sur le problème. On est vraiment conscients qu'il y a quelque chose à faire, qu'on peut faire quelque chose, que c'est important de vouloir au moins manifester quelque chose, que l'opinion des gens est importante, qu'il faut continuer cette pétition, qu'il faut récolter un maximum de signatures, qu'on a la presse à côté de ça, et que s'il faut mettre d'autres actions en place, et bien on trouvera. Parce qu'on est imaginative. Et donc, on va trouver d'autres actions. Il y a des gens qui mettent des sacs poubelles au milieu de la rue pour bloquer la circulation. Moi, je veux bien. Je peux sortir mes poubelles. Moi aussi. Ça ne me pose aucun problème. Donc, mais il y a moyen. Donc, il faut absolument qu'on tape des pieds, qu'on dise maintenant ça suffit. On a déjà la méga-prison sur le dos. On a les avions au-dessus de notre terre. On a la STIM. On a la SNCB. Maintenant, c'est bon. On a sauvet tout un public. On a la SNCB. Et ça fait C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.